Bonsoir à tous et à toutes. Il y a quelques élèves que je connais dans la salle, donc je vous redresse un salut plus spécifique. Je suis ravi que vous soyez aussi nombreux à nous rejoindre sur SOS Éducation pour discuter et présenter quelques rappels au sujet des deux exercices auxquels vous allez se confronter, c'est-à-dire la dissertation et le commentaire de texte. Alors, quelques rappels au sujet de la présentation de l'épreuve cette année. Vous savez que comme d'habitude, vous avez quatre heures de devoir. Vous devez rester au moins une heure dans la salle avant de pouvoir éventuellement sortir définitivement. Vous aurez exceptionnellement quatre sujets cette année. Il vous est proposé trois dissertations et un texte. Et vous savez aussi qu'il y a un choix entre le contrôle continu de philo et l'épreuve écrite du bac de philo. C'est la meilleure note obtenue sera retenue pour le calcul de la note de l'année. Donc, si vous avez une bonne moyenne durant l'année, les inquiétudes sont levées. On pourrait dire qu'il n'y a pas d'enjeu majeur pour l'épreuve écrite. Si votre moyenne de l'année est un peu fragile, c'est l'occasion de bien se préparer pour cette épreuve écrite. Alors, vous allez vous trouver dans la salle et la première étape, ça va être de choisir le sujet. Alors, une première chose que je voulais rappeler aux élèves, c'est qu'il ne faut pas partir avec des a priori. Parfois, un sujet qui veut paraître ardu dans sa formulation est en fait assez simple. Par exemple, si vous avez un sujet comme « Que peut-on savoir de soi ? », vous pouvez vous dire « Oh là là, c'est difficile, il y a savoir de soi, etc. » Et parfois, le préjugé, ça pourrait être de se dire « On abandonne parce que tout de suite, ça semble trop difficile. » Or, on verra qu'en analysant un petit peu le sujet, en analysant le verbe « pouvoir », qui contient la notion de possibilité, la notion de droit, eh bien, vous avez déjà des pistes qui s'excient, qui se dessinent. Si vous avez le temps d'analyser le verbe « savoir », au sens de connaître, de maîtriser, d'autres pistes apparaissent. Et quand on parle de soi, de soi-même, de nouvelles pistes, là aussi, surgissent. Donc, ne pas partir avec des a priori par rapport au sujet que vous allez avoir, soyez ouverts à ce qui va se présenter. Donc, ne précipitez pas sur un sujet qui correspondrait au chapitre, alors chapitre au pluriel, j'espère que vous n'avez pas fait trop d'impasse. Donc, il ne faut pas se précipiter sur le sujet qui correspondrait au chapitre que vous avez révisé, parce qu'un sujet, en général, concerne plusieurs notions. Donc, ce n'est pas parce qu'un sujet contient le mot « science » ou le mot « religion » ou le mot « conscience » qu'il ne va traiter que la notion de conscience. Ça peut être beaucoup plus large. Donc, il faut être prêt à lire les sujets de façon, je rappelle, assez ouverte, essayer de voir l'ensemble du problème, des questions qui vont graviter autour de l'énoncé avant de faire le choix. Par exemple, si vous avez un sujet comme « l'homme n'est-il qu'un animal », vous devinez qu'il y a de nombreuses notions qui vont être présentes. Il n'y a pas simplement une notion d'humanité ou de culture, il y a le langage, il y a la religion, il y a la conscience, peut-être le droit, la justice. Donc, les sujets sont au cœur d'une confluence, de plusieurs approches. Donc, soyez conscients de cela et n'allez pas trop vite quand vous choisissez le sujet. Ne pas exclure systématiquement le texte et ne pas se jeter non plus sur le texte. C'est deux mouvements opposés, vous avez peut-être été surpris, mais certains élèves sont très récalcitrants par rapport au texte. Dès le départ, je ne prendrai qu'à la dissertation. Laissez l'ouverture possible, peut-être que le texte pourra vous inspirer et d'autres, et on verra qu'il y a une majorité, d'autres se précipitent sur le texte. Parfois parce que les révisions n'ont pas été suffisantes durant l'année, il y a peu de contenu philosophique maîtrisé, et l'élève se dit qu'avec le texte, il y a toujours moyen de se raccrocher aux branches, ou du moins à ce qui est écrit par l'auteur. Donc là, soyez vigilants. On va voir ensemble la méthodologie du quantaire de texte. Si vous la maîtrisez bien, si vous avez compris le texte, ça vaut le coup de prendre le texte. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas trop saisie ce qui était dans le texte, si vous tâtonnez sur la façon de traiter cet exercice, il vaut mieux s'abstenir. Donc voilà, ne pas partir que d'a priori, qu'il s'agisse de la dissertation ou du texte. Alors je rappelle que plus de 50% des élèves, en général, choisissent le texte, car ils pensent à tort que ça nécessite peu de révision. Dans ce cas-là, c'est un mauvais choix. Mais un bon travail sur le texte se détachera des autres copies. Donc il peut y avoir aussi une stratégie à suivre. Donc je rappelle que l'apparence de facilité du texte est trompeuse et qu'on ne prend le texte que si on a quelque chose à en dire, à faire ressortir et que si on connaît la méthode. Alors, avant de voir le quantaire de texte, un petit truc qui peut vous aider par rapport au choix de la dissertation. Il faut vous demander, par exemple, si vous avez le sujet « Que peut-on-soir de soi ? », demandez-vous si vous avez quelques références solides sur cette question, des références sur lesquelles vous appuyez. Par exemple, « Que peut-on-soir de soi ? », vous dites « Tiens, oui, j'ai vu Descartes durant l'année, le cogito, je prends donc je suis, là j'ai de quoi argumenter, j'ai des bases solides. » Et puis, j'ai aussi Freud avec l'inconscient, donc je sens que j'ai des références assez solides. Donc là, ça peut être une bonne piste pour vous dire que c'est un sujet qui peut être abordé. Si on lisait un sujet et que le sujet vous paraît simple et que vous… Si vous avez l'impression que le sujet est simple, mais en même temps que vous ne voyez pas les enjeux, eh bien, vous aurez peut-être des difficultés à le maintenir. Alors, donc quand vous avez le sujet de la dissertation, est-ce que j'ai vu des textes, des auteurs qui seront en lien avec cette question ? Est-ce que je perçois les questions liées au sujet ? Si vous pouvez dire oui, eh bien, peut-être que le sujet peut retenir votre attention. Alors, la durée à consacrer au choix du sujet ne doit pas être excessive. Alors là, vous avez quatre sujets en tout, donc ça vous ajoute un sujet de dissertation, mais il ne faudrait pas que ça dépasse dix minutes. Si au bout de dix minutes, vous n'avez toujours pas choisi ou si vous commencez à aller vers les douze minutes, c'est un peu… on est un peu en dehors du temps classique. Il vaut mieux au bout de dix minutes se dire je dois avoir choisi mon sujet, et puis je commence après à travailler sur celui-ci sans… en évitant de changer de sujet en cours de route. Parce que parfois, ça arrive que des ailes au bout d'une heure reviennent sur un autre sujet. Donc, essayez de maintenir le sujet que vous aurez… que vous avez retenu. Donc, alternative est la suivante. Soit je prends le commentaire de texte, soit je prends la dissertation. Donc, hypothèse 1, vous prenez le commentaire de texte. Donc là, on va travailler un peu ensemble sur le commentaire de texte. Vous allez avoir des documents qui vont être projetés dans quelques instants. Donc, je le dis, mais je pense que Eric l'évoquera aussi. Vous pourrez aussi récupérer sur le site de SOS Éducation. Alors, rappel de l'exercice. Alors, peut-être qu'est-ce qu'on peut juste baisser un peu le document. Dans quelques instants, on conservera les grandes lignes. Donc, comment le type d'exercice est-il formulé ? Officiellement, on vous dit ce qui suit. Il faut enfin expliquer le texte suivant. Donc, vous avez le texte qui apparaît. La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Il faut et il suffit que l'explication rende compte par la compréhension précise du texte du problème dont il est question. Donc, vous repérez dès l'énoncé de l'exercice, en quoi ça consiste. Il y a expliquer le texte. Donc, il y a une explication précise du texte à faire. Je dis bien précise, qu'il appuie sur le texte. Il cite le texte. Et quand vous citez le texte, citez les mots, entre guillemets, donnez les lignes sur lesquelles vous appuyez. C'est l'explication de mettre en évidence le problème abordé par l'auteur. C'est bien ce qui est dit. Compréhension précise du texte, du problème dont il est question. Donc, il y a bien un problème. S'il y a un problème, c'est qu'il y a plusieurs approches, plusieurs approches possibles, et que la réponse n'est pas immédiate et simple. C'est pourquoi le commentaire gagnera à faire appel à des connaissances philosophiques et à des auteurs qui éclairent la question abordée. Donc, là, tout de suite, vous voyez, je mets les pieds dans le plat. Quand vous aurez un commentaire de texte, si vous le prenez le jour du bac, dans quelques jours maintenant, il faut avoir des références précises, des références philosophiques à situer par rapport au texte que vous avez. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux éviter le texte. Donc, on peut voir maintenant le document méthodologique qu'Éric a commencé à faire apparaître il y a quelques instants. Et sur ce document, donc on va le reprendre ensemble. Donc, c'est le document 1. Donc, éléments généraux et phases préliminaires. Donc, je vous rappelle qu'il est demandé de procéder à une explication et à une discussion. Il y a deux mouvements dans l'exercice du commentaire de texte. Le texte donné, en général, est composé de trois parties. Il s'agira de mettre en évidence. Donc, il y a une explication de texte où il faut comprendre comment est construite l'argumentation. Donc, avant de choisir le texte, lisez-le plusieurs fois. Si vous ne lisez qu'une fois et que vous le rejetez, c'est dommage. Si vous ne lisez qu'une fois et que vous le prenez, c'est peut-être aussi dommage, parce que peut-être que vous n'aurez pas vu les difficultés. Donc, lisez-le plusieurs fois. Et il faut vérifier que vous avez bien identifié le thème et la thèse, ainsi que les principales articulations. Donc, le thème, quel est le chapitre concerné ? Par exemple, est-ce que c'est la religion, la conscience, le travail ? Et la thèse, c'est-à-dire que dit l'auteur ? Sur la question du travail, est-ce qu'il nous dit que le travail est nécessaire ? Est-ce qu'il nous dit que le travail est une forme d'aliénation ? Vous voyez ? Donc, ça, il faut que vous le perceviez au bout de la deuxième lecture. Si ce n'est pas fait, abandonnez le texte. Pour ces principales articulations, basez-vous sur les connecteurs logiques, mais cependant, toutefois, qui vont permettre de cerner le fonctionnement logique de l'argumentation. Donc, ça, c'était le troisième point. Alors, pour le traitement du sujet, du sujet et du concept de texte, il y a deux grandes possibilités. Donc, on s'est mis d'accord avec les membres de SOS Éducation pour aborder les deux méthodologies, parce que si j'en abordais qu'une, ce serait insuffisant à mes yeux. Donc, on va entrer un petit peu dans la complexité ou la spécificité du commentaire de texte. Soit vous allez associer l'explication et la discussion, c'est-à-dire j'explique ce texte et j'effectue un apport philosophique. Soit vous allez dissocier l'explication et la discussion. C'est-à-dire qu'il y a une partie où vous allez expliquer le texte de façon linéaire, les mots compliqués, etc. Et une autre partie, vous allez le discuter. Imaginons que vous choisissiez la première méthode. Vous allez dissocier l'explication et la discussion. Quel est l'avantage de cette méthode ? C'est que ça vous oblige à faire d'un côté l'explication et de l'autre la discussion. Donc, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir paraphrasé le texte si vous avez fait l'effort de la discussion et surtout si vous l'avez mis en évidence dans une partie spécifique. Si vous choisissez de dissocier l'explication et la discussion, vous allez avoir deux grandes parties. Vous avez compris, une partie, je schématise, j'explique le texte. Une autre partie, je discute le texte de façon philosophique. Donc, la partie 1 constituerait l'explication linéaire qui sert le texte de façon précise, qui le cite, qui donne les lignes, qui donne les articulations, le thème, la thèse. Et si le texte peut être découpé en trois parties, vous constituez votre grand 1 de trois grands paragraphes. La partie 2, c'est celle qui a particulièrement intéressé votre correcteur. Donc, il ne faut pas la négliger. Alors, elle peut être constituée de grands mouvements. Il peut y avoir ce qu'on appelle l'éclairage interne et ce qu'on appelle l'éclairage externe. L'éclairage interne, donc je lis en même temps que vous, on met le texte de l'auteur en lien et en discussion avec d'autres textes du même auteur. Mais vous avez vu, quand je vous ai lu tout à l'heure les directives de l'exercice, il est écrit, la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Donc, ce n'est pas une partie obligatoire. Mais imaginons que vous ayez un texte de Descartes le jour du bac. Il est fort probable que vous étudiez des textes de René Descartes durant l'année. Vous avez un texte de Freud, peut-être d'Épicure ou encore, je ne sais pas, de Nietzsche, de Hegel, de Kant, peut-être aurez-vous étudié des textes durant l'année. Donc, l'éclairage interne va vous permettre de montrer de quelle manière le texte qui vous est proposée est en lien avec d'autres notions que vous connaissez. Donc, vous allez éclairer le texte à partir de ce que vous connaissez déjà de l'auteur. Cette partie n'est pas obligatoire car la connaissance de l'auteur n'est pas requise, n'est pas exigée. Mais si vous pouvez le faire, vous n'allez pas vous gêner. Au contraire, vous allez montrer au correcteur ou à la correctrice que ce texte est bien cohérent avec ce que vous connaissez de Nietzsche, par exemple, avec ce que vous savez de lui sur d'autres thèmes, par exemple, mettons que vous avez un texte sur le travail, peut-être que vous pouvez mettre en lien ce que vous savez de lui sur la religion, ce que vous avez de lui sur la conscience, sur l'État. Bon, c'est à vous de faire ces connexions. Et plus vous ferez de connexions, plus ce travail d'intelligence intelligérie, c'est-à-dire relié, mettre ensemble, plus ce travail sera fait, bien meilleur sera votre travail. En tout cas, ce qui est absolument incontournable, c'est l'éclairage externe. Imaginons que vous n'ayez pas vu Freud, Descartes, Nietzsche durant l'année. Le correcteur ne peut pas entendre de vous que vous connaissez l'auteur, mais il ne peut pas entendre de vous que vous mettiez le texte en lien avec d'autres auteurs, afin d'en montrer la portée et les limites. En montrer la portée et les limites, c'est dire, par exemple, Nietzsche dit cela, ça va loin, c'est critique de la religion, ça l'ensemble des philosophes de soupçon, ça ouvre l'ère moderne, etc. Mais les limites, c'est-à-dire que peut-être que Nietzsche oublie tel aspect, et là, vous pouvez vous appuyer sur des auteurs comme, par exemple, Bergson, qui évoquera la religion dynamique, mais aussi la religion statique, mais aussi la religion dynamique. C'est à vous de montrer les portées et les limites. En tout cas, cet éclairage peut avoir trois dimensions. Il peut être complémentaire, Nietzsche dit cela, mais on pourrait compléter, on pourrait ajouter des choses. C'est comme si vous disiez, il a peut-être oublié tel aspect de la question, et donc vous vous présentez des notions qui complètent. Votre éclairage peut être parallèle. Ah oui, ce que dit Nietzsche, c'est en parallèle avec ce que disent d'autres philosophes. Donc, il critique la religion, ça va dans le sens que de ce que dit Marx ou Freud, ou alors il y a de légères différences, mais globalement, c'est le même mouvement. Ça peut être aussi opposé. Vous avez un texte de Nietzsche, je reprends toujours ces exemples-là, qui vous parle, qui critique la religion, et vous pouvez dire, ben oui, la religion est une illusion, mais selon d'autres philosophes, elle est nécessaire, et vous allez mettre les deux philosophes en discussion. Donc, appuyez-vous sur votre trousse à outils, sur les textes que vous avez étudiés durant l'année, et essayez de donner du corps, de donner de la profondeur au texte que vous avez sous les yeux. Plus vous ferez l'éclairage interne, et surtout plus l'éclairage externe sera réfléchi, et je précise, toujours en lien avec le texte de l'auteur, meilleur sera votre travail. Deuxième méthode, vous associez l'explication et la discussion. Alors, c'est peut-être la méthode la plus stimulante intellectuellement, mais qui est peut-être un peu risquée. Je m'explique. Mettons que votre texte se compose de trois grandes parties, et dans chacune de ces parties, il y a des éléments spécifiques que vous pouvez discuter. Eh bien, partie 1, vous faites explication puis discussion, dans la foulée. Partie 2, explication puis discussion. Partie 3, explication puis discussion. Maintenant que vous avez compris ce qu'était la discussion, vous ne ferez plus de paraphrase. Mais il faut bien faire attention, lorsqu'on choisit cette association d'explications et de discussions, à vraiment discuter le texte, à intégrer les références philosophiques. Le risque, quand on fait une bonne explication, ou qu'on est assez satisfait de ce qu'on a dit du texte, c'est d'aller un peu vite sur la discussion. Donc, à vous de choisir la méthode qui vous conviendra le mieux. Si vous n'avez pas fait de commentaire de texte durant l'année, peut-être qu'il vaut mieux dissocier l'explication et la discussion pour être sûr d'avoir fait les deux parties de l'exercice. Si vous avez fait des exercices d'explications de texte, vous êtes plutôt à l'aise. Éventuellement, vous pouvez envisager l'association. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris qu'il y avait deux mouvements. J'explique et je discute. Alors, quels sont les pièges à éviter par rapport aux commentaires de texte ? Alors, je pense que vous avez compris. Alors, l'introduction, on la verra tout à l'heure pour le… Ça, c'est l'introduction. Alors, oui, j'ai un document qui arrive à faire mesure, donc c'est très bien. Les pièges à éviter par rapport aux commentaires de texte. Vous avez compris, il ne faut pas paraphraser le texte. Votre correcteur l'a déjà sous les yeux, donc inutile de le redire tel quel. Il faut trouver des synonymes, il faut illustrer, donner des exemples, montrer que vous avez compris ce que l'auteur voulait dire. Les auteurs que vous allez convoquer doivent toujours être en lien avec le texte. Soit ils la combattent, vous avez compris, soit ils la complètent, soit ils vont dans la même direction. Mais le texte n'est pas un prétexte pour apporter tout ce que vous savez sur la question abordée. Je reprends le texte de Nietzsche. Vous avez un texte de Nietzsche sur la religion. Il ne s'agit pas de faire du plaquage, du remplissage avec tout le cours sur la religion que vous aviez appris par cœur. Ça, le correcteur va le voir, ce sera pratiquement du hors-sujet et vous ne pourrez pas avoir une bonne note si vous faites cela. Il faut toujours que ce que vous allez présenter soit en lien avec le texte. Un commentaire est organisé et l'idéal, c'est de suivre la logique du texte, le plan. Alors, les critères de notation du professeur. Est-ce que le texte est compris ? Est-ce qu'il y a un réel effort pour reformuler et illustrer le contenu ? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, est-ce que le problème abordé est compris ? Est-ce que les enjeux sont bien mis en évidence ? Deuxième point. Et le dernier, une culture philosophique est-elle déployée à bon escient ? Est-ce qu'une culture philosophique est présente et est-ce qu'elle permet d'éclairer le texte ? Là, on a trois points, vous avez compris, donc texte compris. Problème abordé et explicité. Et puis, culture philosophique déployée. Le troisième point, culture philosophique déployée, est important. On a grosso modo trois fois six, dix-huit, mais le dernier point est plus sur huit, voire dix points en réalité. Voilà. On peut revenir peut-être sur la méthodologie d'introduction et de la conclusion, si Éric veut bien la faire apparaître à l'écran. Donc, introduction et conclusion. Donc, introduction, on peut avancer quelques éléments concernant l'auteur, mais comme la connaissance d'auteur n'est pas requise, si vous ne connaissez rien de sa vie, ce n'est pas grave. Vous ouvrez un texte d'un tel, sur tel sujet, voilà la thèse de l'auteur. Votre introduction doit surtout présenter le thème et la thèse et montrer quel est le problème traité, les enjeux de cette réflexion. Vous pouvez aussi présenter le plan du texte de façon rapide, en disant de ligne de temps à temps, voilà, telle fonction, c'est la présentation de la thèse, de ligne de temps à temps, c'est un exemple, et enfin un prolongement. Donc, expliquer comment est construit le texte, logiquement, vous avez appris à faire ça, soit en cours de philo, soit en cours de lettres, il y a des grandes concordances entre ce que vous avez fait en cours de français, et là, la partie explicative. La conclusion doit rappeler avec précision la thèse de l'auteur et les éclairages internes et externes effectués, et que vous puissiez bien montrer à chaque fois les liens qu'il a eu avec le texte. Je rappelle encore une fois, le texte n'est pas un prétexte pour dire tout et n'importe quoi, il faut vraiment s'attacher à l'expliquer et à mettre en évidence la richesse qu'il contient. A priori, si on vous le propose, c'est que les correcteurs pensent qu'ils présentent un intérêt, donc à vous de montrer l'intérêt de ce texte. Déroulement du devoir, il faut veiller à disposer d'un fil conducteur et d'un déroulement logique. Une progression doit se retrouver notamment à travers les éclairages internes et externes. Bien sûr, comme pour toute production écrite, aménager des transitions entre différentes parties. Là, c'est le travail de couture que vous connaissez, mais pensez que vous avez une personne qui lit, qui sera attentive à la calligraphie. Il faut que si le devoir est bien écrit, c'est toujours mieux. Aérer votre devoir et puis ménager, comme je viens de l'évoquer, des transitions. Si vous faites deux grandes parties, explication et discussion, faites une transition. Maintenant que nous avons expliqué le texte, nous allons passer à une discussion, d'abord un éclairage interne puis externe. Vous expliquez ce que vous allez faire. Si vous avez mélangé, associé l'explication et la discussion, au fur et à mesure du déroulement, vous dites, maintenant dans la deuxième partie, l'auteur va aller plus loin. Vous expliquez comment il construit le texte. Toujours des transitions pour faire du lien. Voilà les grandes lignes pour la méthode du commentaire de texte. S'il y a des questions, ça peut être l'occasion. Là, ça fait une petite demi-heure au niveau du temps imparti, mais on est dans le timing pour tenir l'heure et demie, parce que la dissertation, ça représente une partie importante. Maintenant, l'hypothèse de la dissertation. Alors, vous avez trois sujets de dissertation. Alors, en probabilité, il y a trois chances sur quatre. Pour que vous puissiez prendre une dissertation, c'est que vous êtes complètement ouvert à toutes les possibilités. Donc, on va commencer par lire les objectifs de la dissertation, qui sont sur le document méthodologique qu'Eric va vous projeter dans quelques instants. Et puis après, je reprendrai l'explication oralement. Donc, dans quelques instants, Eric va projeter le document 2, je crois, qui va vous montrer les objectifs de la dissertation. Donc, ne lisez pas pour l'instant la suite, on va juste commenter ensemble les objectifs. Alors, l'objectif, il s'agit de montrer que vous êtes capable de construire un raisonnement progressif et argumenté. Alors, un raisonnement progressif, c'est que vous allez partir de choses, d'un point de vue assez simple, et vous allez vers ce qui est le plus compliqué. C'est proche de la méthode cartésienne, le principe de l'ordre. Mais en tout cas, quand vous construisez votre plan, quand vous allez mettre en place vos trois parties, faites en sorte que ce soit progressif, soit on va du plus simple, un peu plus compliqué. On va de ce qui concerne tous les êtres vivants vers l'homme d'un point de vue plus spécifique. On part de la question de la possibilité pour aller vers la question du droit. Et puis, c'est argumenté, au sens où on ne vous demande pas de faire part de vos expériences personnelles, on vous demande d'argumenter avec des références philosophiques que vous avez étudiées durant l'année, que vous maîtrisez, les citations. On parlera tout à l'heure du bon usage de la citation, mais progressif et argumenté. La question qui vous est posée, enfin les trois questions que vous aurez, normalement sont des questions qui sont suffisamment larges pour permettre le développement de points de vue différents. Par exemple, si je vous demande qu'il y a de la distance entre la Terre et la Lune, il n'y a pas de différents points de vue à développer, c'est une réponse qui est fermée, c'est terminée. Maintenant, si je vous dis, peut-on tout dire ? Là, vous pourriez me dire, ça dépend, qu'est-ce qu'on entend par le pouvoir, qu'est-ce qu'on entend par dire, c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il y a différents aspects, il y a un problème qui est posé, donc on peut développer différents points de vue. Vous allez construire votre démonstration, et je dis bien votre démonstration. Il n'y a pas un corrigé type pour une dissertation philosophique. Il y a des pistes, le professeur peut vous dire voilà comment on pouvait traiter le sujet, mais il n'y a pas une façon unique de le traiter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien entendre et qui est une chance pour les élèves et pour la matière. Comme on n'attend pas un plan type, eh bien, ça vous laisse une part de construction, d'innovation, de créativité ou de création, comme vous voulez. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se focaliser sur les corrigés que vous allez voir apparaître sur Internet dès la fin de l'épreuve. C'est parce que vous n'aurez pas collé au corrigé d'un professeur que votre dissertation est ratée. Ce qu'on vous demande, c'est qu'il y ait des arguments. Vous réfléchissiez honnêtement en vous posant des questions, en utilisant des références, et puis que ça avance, qu'il y ait transition. Si ceci doit refléter une réflexion personnelle, bien sûr que la maturité de lèvres va se retrouver dans l'expression. Il faut aussi que des connaissances philosophiques précises soient maîtrisées et utilisées. Alors, j'ai mis philosophique entre parenthèses pour rappeler que d'abord, oui, le professeur de philosophique attend quand même quelques références philosophiques. A priori, vous avez des cours durant l'année. Mais tout ce que vous avez vu en histoire, ce que vous avez vu en science, en HLP, tout ce que vous avez fait dans vos spécialités respectives peut être convoqué. Mais attention, vous n'allez pas faire un devoir qu'avec ce que vous auriez vu en PSVT, par exemple, ou en SP physique. Mais vous pourrez utiliser à bonnes sciences et connaissances-là. Et sachez que le professeur de philosophie, il sera vraiment sensible. Si c'est utilisé intelligemment, c'est bien mis en lien avec le sujet, ça va vous valoriser votre travail. Alors, quelles sont les étapes incontournables dans le traitement du sujet ? Alors, vous avez les quatre principes qui apparaissent en dessous. Mais je vais les commenter en prenant un petit peu de distance, en fait. Mais on peut quand même les garder sous les yeux. Donc, on peut garder quatre principes. Il y a un premier principe qui n'apparaît pas sur le document, c'est d'écrire votre réponse spontanée. Ça peut être utile parce que cette réponse spontanée peut être le point de départ de votre dissertation. Je m'explique. Par exemple, vous avez le sujet « Peut-on tout dire ? ». Spontanément, vous dites « Oui, on peut tout dire parce qu'on est dans une démocratie et puis on peut tout dire ». Ou alors, vous vous dites « Il y a de la censure ». Quelle que soit votre réponse, il y a eu un premier G. Parfois, ce premier G peut être utile pour une première partie parce que dans votre construction, vous pouvez vous dire que vous allez partir du plus simple vers le plus compliqué ou du plus spontané vers le plus réfléchi. Donc, notez quelque part sur un coin de votre feuille, votre réponse spontanée, ça peut être utile en faisant apparaître peut-être un ou deux arguments. En tout cas, l'étape qui est vraiment cruciale, que là, j'ai mis en étape 1, c'est l'étape qui consiste à analyser les termes en s'appuyant sur vos connaissances du cours. Donc ça, l'analyse des termes, c'est vraiment déterminant. Si vous n'êtes pas capable d'analyser les sujets, les éléments qui vous sont donnés dans le sujet, dans l'énoncé du sujet, ça veut dire que vous allez avoir des difficultés pour en percevoir différents aspects. Donc, toujours prendre le temps d'analyser le sujet que vous apparaît le plus. Si au bout de quelques minutes d'analyse, vous séchez, rien n'arrive, peut-être qu'il faut dans ce cas-là changer de sujet, quitte à avoir perdu un cadre de 20 minutes. L'analyse, c'est vraiment important. Alors, pour illustrer un petit peu sur cette question d'analyse, Eric va vous projeter un document de méthodologie pour analyser un sujet qui est le suivant, peut-on tout dire ? Donc, vous voyez, j'ai évoqué à plusieurs reprises. Donc, vous allez voir apparaître dans quelques instants le sujet, peut-on tout dire ? Alors, une démarche pas à pas pour traiter un sujet de dissertation. Donc, vous pouvez écrire votre réponse spontanée, mais surtout, vous allez voir sur la suite de l'écran, vous allez analyser les termes. Alors, essayez d'analyser précisément les termes de l'énoncé. Essayez de le faire de façon réfléchie. Essayez d'organiser, quand vous faites cette analyse, les différents sens auxquels vous pensez, en allant, par exemple, du plus simple vers plus compliqué, du plus général, le plus spécifique. Si vous arrivez à faire une analyse déjà organisée, vous gagnez du temps sur la mise en place de votre plan. Alors, là, c'est une question d'organisation, mais ce que je conseille aux élèves, si vous prenez votre feuille en format portrait, vous écrivez vraiment très largement le sujet en haut et vous allez faire des colonnes pour chacun des termes de l'énoncé qui vous est donné. Par exemple, vous avez peut-on tout dire ? Eh bien, sous le peu, vous faites une colonne et vous dites tiens, quand j'ai le pouvoir, je sais qu'il y a deux sens, il y a avoir la capacité, premier sens le plus général, je peux conduire, je sais passer les vitesses, etc. J'ai le droit de conduire, je peux conduire, le CRS me dit que je peux conduire puisque j'ai le permis d'autorisation légale, donc c'est la permission. Donc, oui, on a deux sens avec une nuance importante, la capacité et de l'autre le droit ou la permission. Donc, ça veut dire que dès que vous aurez un sujet avec leur pouvoir, vous savez qu'il y a déjà deux grandes parties qui peuvent s'escriter. Maintenant, quand vous avez peut-on tout dire ? Le on, quels sont différents sens qu'il pourrait y avoir ? Le on, ça pourrait être on, tous les hommes. Ça pourrait être nous, un groupe spécifique, ou ça pourrait être je. Parfois, le on, ça désigne le je. Et donc, vous voyez, ça vous ouvre des portes par rapport au traitement du sujet. Est-ce que tous les hommes ont la capacité d'eux ? Est-ce qu'un groupe spécifique a la capacité d'eux ? Est-ce que j'ai la capacité d'eux ? Donc, vous voyez, on va pouvoir formuler différentes questions en fonction des différents sens qu'on va donner au mot, au terme de l'analyse. Donc là, pour cet énoncié, on peut aussi penser dans le on, les êtres vivants. Pour ceux qui auraient vu Aristote, les citoyens qui ont la raison, qui a un logos relatif, qui peut être imprégné par les passions. Est-ce que le on, c'est les philosophes qui ont un logos absolu, qui ne disent que la vérité ? Voilà pour le on. Si on continue pour l'analyse, donc on va descendre un petit peu, le tout. Peut-on tout dire ? Qu'est-ce que vous allez mettre dans la colonne sous le tout ? Qu'est-ce que ça pourrait regrouper ? C'est là où il faut faire cette recherche. Le tout, ça pourrait être quoi ? Pensez à votre cours sur la conscience. Ça pourrait être les sensations. Ça pourrait être les émotions. Ça pourrait être les sentiments. Le tout, ça pourrait être toute idée, tout préjugé, n'importe quelle opinion. Peut-on tout dire ? Le tout, ça pourrait être n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire des... Est-ce qu'il est possible d'énoncer des erreurs ? Est-ce qu'il est possible de mentir ? Est-ce qu'il est possible de raconter des histoires ? Tout dire. Est-ce que le tout, ça pourrait être des insultes ? Bon. Vous voyez ? Et donc là, vous classez et essayez de montrer ce que le tout pourrait recouper. Est-ce qu'on peut tout dire ? Est-ce que le tout, ça pourrait être la pensée, le jugement, la justice ou encore la vérité ? Est-ce que le tout, ça pourrait être encore de façon plus large, l'absolu ? Est-ce qu'on peut dire Dieu ? Est-ce qu'on peut parler de Dieu ? Voilà. Donc, vous voyez, plus votre analyse est précise, vous prenez le temps, plus vous voyez les déploiements du sujet qui vont permettre par la suite de poser des questions. Et puis, alors, je termine le verbe de dire, ça pourrait être exprimé au sens de simplement communiquer avec le langage expressif, comme on communique quand on dit j'ai faim, j'ai soif, ou aïe, ouille, on communique à douleur. Est-ce que c'est discuter avec un usage de la parole, mais qui peut être relatif parce que ça ne s'était pas évidemment réfléchi, mais bon. Est-ce que dire, ça veut dire parler, dialoguer avec un usage du logos qui cherche la vérité ? Vous venez de voir ici qu'on a un sujet qui en apparence était assez simple, peut-on tout dire ? Et vous voyez qu'en le définissant, en essayant de montrer les différents termes, aux différents sens que peuvent avoir chacun des termes, eh bien, on a une richesse qui se déploie. Et alors, après, le travail, c'est de faire la liste des questions qui arrivent. Alors, je ne les ai pas recensées ici, c'est en général un travail qui va se faire avec les élèves. Et puis, le but, ce n'est pas de vous dire quelles questions il fallait élaborer, mais vous puissiez comprendre que si vous faites une analyse précise, beaucoup de questions vont pouvoir apparaître. Par exemple, pouvoir, je prends la possibilité, le 11, je prends les hommes. Donc, les hommes ont-ils la possibilité d'exprimer leurs sensations ? C'est une question qui est dans le sujet. Donc, si je formule cette question noir sur blanc, cette question n'est pas hors sujet et je peux la traiter décemment. Le correcteur ne pourra pas me dire que c'est hors sujet. Si je pose comme question, les hommes sont-ils capables de discuter de l'idée de justice ? Vous voyez, j'ai pris dans le dire le sens de discuter, j'ai pris dans tout l'idée de justice, je suis aussi dans le sujet. Et c'est une autre partie qui traite du sujet. Si je dis, peut-on tout dire, l'homme est-il capable de parler de l'infini, est-il pas capable de parler de Dieu ? Je suis aussi dans le sujet. Et là, vous voyez, j'aborde la question de la religion, mais je suis en lien aussi avec le sujet, avec l'énoncé. Peut-on tout dire ? Avons-nous le droit de discuter de n'importe quoi ? Je suis aussi dans le sujet, puisque j'ai pioché dans mon analyse trois sens qui sont dans l'énoncé. Donc, ce que je veux dire par là, et si vous avez compris ce que je suis en train de vous exprimer, plus votre analyse est complète, plus vous pourrez rédiger de questions. Et du moment où vos questions contiennent chacun des éléments de l'analyse, votre question est dans le sujet. Alors, faisons bien attention. Quand j'ai le sujet « peut-on tout dire », il ne faut absolument pas faire une partie entière qui nous dirait que signifie le verbe « dire ». D'accord ? Que signifie le verbe « pouvoir ». Tout ça, il faut à chaque fois l'incluer dans une question. Est-ce qu'il y a des questions, je demande de votre part, par rapport à ce premier élément qui est l'analyse des termes et l'élaboration d'une multitude de questions ? Oui. Alors, une question. Quand on voit tous ces termes analysés, ça peut faire un peu peur, on peut se dire, mais est-ce qu'il faut tout aborder dans une copie ? Oui. Tu as fini la question, Éric ? Oui. Oui. Alors, bien sûr. Alors là, c'est un peu le défaut du processeur, c'est d'essayer de montrer un peu pas la copie idéale, mais l'analyse idéale, que j'ai fait tranquillement à mon bureau, je n'ai pas le stress des quatre heures de devoir, etc. Bon, puis j'ai un peu d'expérience en termes d'élaboration de correction de sujet. Oui, effectivement, il y a certainement des termes auxquels vous ne penserez pas, mais si vous faites l'effort d'en chercher un maximum, par exemple, vous en avez deux pour le pouvoir, pour ce que vous avez compris, pour le dire et ou le tout, vous en avez deux, vous avez déjà deux fois deux fois deux, deux fois deux, c'est quatre, deux fois quatre, vous avez déjà huit questions que vous avez écrit en noir sur blanc. Donc, ne vous mettez pas la pression en vous disant qu'il faut trouver tous les sens. Mais en tout cas, l'idéal, c'est d'en trouver au moins, sur un énoncé, d'avoir au moins deux sens pour deux mots différents. Là, vous avez possiblement quatre pistes de questions qui sont liées avec le sujet. Si vous n'arrivez pas à trouver des synonymes ou d'autres termes, là, ça va être difficile, et donc je reviens à ce que je dis tout à l'heure, il vaut mieux en ce cas-là prendre un autre sujet de dissertation. Donc, je reviens, bien sûr, là, on a fait une analyse complète, mais qui est, d'ailleurs, qui n'est pas exhaustive, mais qui n'est pas celle que les élèves ont le temps de faire en temps de quatre heures de devoir. Alors, lorsque vous avez élaboré un maximum de questions, alors maximum, en même temps des questions que vous allez, au fur et à mesure, trier, qu'il y en a certaines que vous allez éliminer, bon, ces questions, mettons, vous en avez six ou sept, vous les regroupez, d'accord, vous voyez un peu ce qui les rassemble, et à partir de là, vous allez élaborer un grand 1, un grand 2 et un grand 3. Par exemple, on va voir dans quelques instants le sujet. Alors, est-ce qu'on va maintenant regarder ? Oui, alors, non, on va continuer encore un petit peu sur les éléments que je vous donne verbalement. Donc, vous allez élaborer un certain nombre de questions, peut-être douze, vous allez les rassembler, et puis l'idée, après, c'est d'essayer d'extraire trois grands groupes de questions qui vont correspondre à votre grand 1, grand 2, grand 3. Donc, ça, c'est important. Mais vous pourrez vraiment vous dire légitimement que vous avez des choses à dire dans ce grand 1 si vous sentez qu'il y a déjà plusieurs pistes. Voilà. Donc, élaborer des questions, et puis après, élaborer une progression. La progression, donc, en allant toujours du plus simple vers le plus compliqué. Par exemple, si je reprends le sujet, peut-on tout dire ? Il y a un grand axe qui va être de dire, le langage ne permet-il pas aux êtres vivants de tout exprimer ? Peut-on tout dire ? Le « on » en essaye le plus largement possible d'êtres vivants, donc les hommes et les animaux. J'ai plus à citer sur les humains, évidemment, puisque dans le « on », il ne faudrait pas que je fasse un sujet exclusivement sur le monde animal, mais je peux me dire, les êtres vivants, de par le fait que les sensations ne vont-ils pas exprimer, par exemple, la douleur au plaisir ? Les êtres vivants n'ont-ils pas la possibilité de relater leurs souvenirs ? Les hommes en particulier ? Donc, le langage ne permet-il pas aux êtres vivants de tout exprimer ? On pourrait commencer par là et ensuite évoquer peut-être des imperfections, parce que si vous avez eu un cours sur le langage, peut-être que vous vous dites, tiens, il y a quand même des penseurs comme Bergson qui montre les limites du langage, il y a peut-être la manipulation, il y a peut-être de la violence liée au langage. Donc, le langage ne prend-il pas des imperfections limitant sa capacité à tout dire ? Si nous sommes capables de dire tout et n'importe quoi, n'est-ce pas une imperfection du langage ? Vous voyez, là, je suis en train de faire un deuxième ensemble par rapport à de possibles imperfections. Et puis, vous avez vu tout à l'heure dans l'analyse, avec le verbe pouvoir, j'avais une piste autour de la question du droit. Eh bien, qu'avons-nous le droit de dire ? Avons-nous le droit de tout exprimer ? Avons-nous le droit de tout chercher ? Donc, trois pistes différentes, vous voyez, alors là, c'est à dessin que j'ai fait des formulations un peu générales, normalement, elles permettent d'englober ou de rassembler des questions plus spécifiques. Par exemple, dans le grand A, le langage ne pratique pas aux êtres vivants d'exprimer leurs sensations, ne pratiquez pas d'exprimer les souvenirs. Vous voyez, ça fait déjà deux parties. Si vous avez deux parties, ça vous fera un grand A et un grand B, et pour peu que vous ayez quelques exemples, quelques références philosophiques, eh bien, vous avez quoi argumenter un grand A. À ce propos, ne vous sentez pas obligé, forcément, de faire trois sous-parties pour le grand A, le grand 2 et le grand 3. L'idéal est que vous ayez au moins à chaque fois deux grands mouvements qui soient argumentés. Pas simplement un exemple, mais un texte si possible ou une expérience scientifique, vous avez étudié ça en SVT ou dans vos spécifiques. Donc, on construit une progression qui va du plus simple vers le plus compliqué. Le plus simple, par exemple, ici, la question de la possibilité et le plus compliqué, la question du droit. Vous voyez, la possibilité, elle va balayer l'ensemble des êtres vivants. Ensuite, on va du côté des humains. Est-ce qu'il y a pas des imperfections dans le langage humain ? Et puis, on va plus haut, après, avec la question du droit, du devoir. Alors, quand vous avez trouvé vos trois grandes questions, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille de brouillon et vous la mettez en format paysage. Donc, je crois que tout le monde va voir ce que ça veut dire. Vous écrivez en haut de votre feuille le sujet pour l'avoir toujours sous les yeux. Le risque des élèves qui traitent un sujet de dissertation, c'est de s'en éloigner et puis, à un moment donné, de traiter autre chose. Donc, vous écrivez bien en haut, en gros, le sujet. Ensuite, vous faites trois colonnes. Dans chacune des colonnes, vous écrivez la question qui vous semble rassembler vos éléments du grand 1, du grand 2 et du grand 3. Un plan synoptique, c'est-à-dire que vous allez faire apparaître les grandes lignes de votre argumentation en ayant tout sous les yeux, en un regard. Ça veut dire synoptique. Et essayez de faire, dans ce cas-là, votre grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B, peut-être grand C et grand 3, etc. Le gros avantage du plan synoptique, c'est que vous allez pouvoir vérifier s'il n'y a pas des répétitions dans votre plan. Vous allez pouvoir vérifier si toutes les références auxquelles vous avez pensé lors de l'analyse du sujet sont bien présentes. Parce qu'on est bien d'accord, quand vous analysez le sujet, vous analysez les termes et puis vous dites, tiens, ça fait penser à Descartes, pensez à Kant. Donc, sur votre feuille, vous allez faire apparaître des arborescences, des notions qui vous mettent sur des pistes. Donc, ce plan synoptique est très important. Ce que vous pouvez faire en même temps que ce plan, à la suite de ce plan synoptique, c'est faire apparaître tout de suite qu'il y aura une mini-conclusion à la fin du grand 1 et une transition. Faire apparaître qu'il y aura une mini-conclusion à la fin du grand 2 et une transition. Et faire apparaître aussi qu'il y aura une mini-conclusion à la fin du grand 3. Donc, si je résume sur ce point synoptique, vous réécrivez votre question de départ, vous réécrivez le grand 1, grand 2, grand 3, les trois sous-questions que vous avez reformulées suite à votre analyse, des trois questions qui vous semblent pertinentes et qui serment le sujet. Vous faites apparaître les grandes lignes de votre plan détaillé. Et puis, si vous avez le temps, essayez de commencer à réaliser quelques lignes de mini-conclusion pour vous dire, tiens, oui, là, je serne bien la question, je suis capable d'y répondre. Par exemple, grand 1, en disant que c'est le langage ne permet-il pas aux êtres vivants de tout exprimer ? Votre mini-conclusion, une fois que vous avez fait le grand 1, grand A, grand 1, grand B, bien peut-être que vous allez dire, oui, le langage, effectivement, permet aux êtres vivants d'exprimer leurs sensations, mais aussi d'exprimer leurs souvenirs et d'exprimer leurs projets, etc. Donc là, il y a peut-être trois sous-parties qui sont rappelées dans la mini-conclusion. Donc là, on vient de parler du plan synoptique. Un conseil par rapport à la gestion de vos brouillons, n'écrivez que sur le recto. Pourquoi ne pas écrire sur le recto et le verso ? Alors évidemment, ça va peut-être gaspiller un peu de papier si on n'utilise que le recto, mais vous, vous allez gagner en lisibilité et en confort. Il n'y a rien de pire quand vous avez plusieurs feuilles à brasser que de devoir les retourner sans cesse et vous y perdre. Donc, vous numérotez vos pages sur le recto et vous n'écrivez que sur le recto. Donc là, si on veut schématiser, pour l'instant, vous avez une feuille sur laquelle vous avez fait l'analyse des termes, sur laquelle vous avez écrit ensuite des questions. Vous avez organisé une progression. Une deuxième feuille sur le recto, vous avez fait un plan synoptique. Vous avez fait apparaître le sujet de départ, les trois grandes questions et votre plan détaillé. Donc, on a au moins deux rectos qui sont présents. Ensuite, ce que je vous conseille, là aussi, qui peut prendre un petit peu de temps, mais qui est toujours très utile, c'est que vous prenez maintenant une feuille pour chacune des parties que vous prenez en format portrait cette fois. Vous réécrivez la question du grand 1, par exemple, nous c'était le langage ne permettent-il pas aux êtres vivants de tout exprimer. Et vous détaillez davantage vos idées. Vous commencez vraiment à structurer au maximum votre plan. Si vous arrivez à faire cela dès la phase d'élaboration du plan, vous verrez, la rédaction sera vraiment très, très simple. Vous rédigez le maximum les idées, vous faites apparaître les notions. Le fait de faire l'analyse, le fait d'écrire un plan synoptique est un temps durant lequel votre cerveau réfléchit. Il continue de faire des connexions. C'est comme si vous disiez au bout de 10 minutes, ah oui, c'est vrai, il y a telle idée ou tel texte maintenant auquel je pense. Les idées ne viennent pas tout de suite, ce n'est pas au bout de deux minutes que tout arrive. Votre cerveau laisse lui le temps d'aller chercher les souvenirs, de faire les connexions. Donc, le temps, vous prenez maintenant à prendre une feuille en format portrait où vous réécrivez les arguments quels vous en pensez ou auxquels vous avez pensé. Vous allez prendre le temps d'en ajouter d'autres. Vous allez dire, ah oui, tiens, quand j'écris cela, tiens, des cartes, oui, on peut tout dire, on a un corps qui pose des sensations. Ah oui, les sensations, il y en a cinq. Donc, j'ai réécrit. Donc, tout ça, ça vous donne des arguments que vous allez pouvoir faire apparaître après lors de la rédaction. Donc, prenez le temps et le fait de faire, vous voyez, de multiplier les brouillons, en déclarant sur le recto et en numéro temps, va vous aider à faire acheminer, à faire émerger les idées au fur et à mesure. Alors, je propose maintenant à Éric de projeter le document 4, qui est le plan détaillé du sujet, peut-on tout dire ? Donc, on va commencer à regarder un peu à quoi ça pourrait ressembler. Alors, là aussi, c'est un plan fait par le professeur, donc, en l'occurrence, il est élaboré. Il n'est pas parfait, mais ce n'est pas forcément ce que tout le monde a le temps de faire en quatre heures, évidemment. Mais c'est pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut essayer de faire. Alors, on va passer à l'introduction, ce qu'on va venir après, la méthode d'introduction. Là, mettons, vous voyez, vous êtes le grand 1. Donc là, mettons qu'on était sur la… On est sur votre feuille… Le feuille de brouillon que vous avez pris, sur laquelle vous dites, tiens, je vais davantage faire apparaître mes notions sur ce grand 1. Donc, j'ai choisi, par exemple, le langage ne pertinente pas aux êtres vivants de tout exprimer. Vous remarquez que la phrase inter-négative suggère que la réponse sera plutôt oui, ou du moins une grande partie de choses. Grand 1, le langage expressif. Qu'est-ce que j'ai vu en cours sur le langage expressif ? Qu'est-ce que ça veut dire, le langage expressif ? La conscience et les perceptions. Le langage permet d'exprimer douleur et plaisir, d'où le langage expressif. Le langage expressif, il permet une vie grégaire, puisque les informations d'ordre organisé sont échangées. Ce langage est partagé avec l'animal. Vous voyez, là, on peut encore développer. Vous pouvez évoquer, par exemple, si vous avez vu en PSVT, comment communiquent les fourmis, par le biais des odeurs notamment, d'autres formes de langage que vous avez évoqués. En tout cas, tous les éléments que vous pouvez ajouter, ajoutez-les à ce moment-là, sur votre feuille, que vous avez pris en format portrait. Permettez-vous aux territoires de tout exprimer. Le langage discursif, il est propre aux hommes, il y a l'intelligence abstraite, la réflexion. On sait que l'homme peut exprimer ses idées, son imagination. L'homme s'interroge sur le juste et l'injuste. Il peut défendre une idée comme son contraire. Comme dit Chomsky, le langage présente des moyens infinis, mais il offre des possibilités d'expression infinies qui ouvrent la porte à l'imagination et à la liberté. Donc là, il y a des références de cours. Mais si vous n'avez pas ces références-là, ce n'est pas grave. Le langage discursif, c'est qu'on est capable de parler, d'argumenter, grâce à l'imagination, grâce à la raison. Et puis, le langage, je ne peux pas être un instrument de tout exprimer. Peut-être qu'on va pouvoir montrer que grâce à la raison, grâce à un usage plus rigoureux de la raison, on va pouvoir parler de ce sujet très divers. C'est un instrument pour chercher la vérité, orienté sur un usage absolu du logos. Donc Aristote ou Platon, le philosophe, a la capacité de s'aimer ce qui est juste et de le rapporter aux hommes. Le langage est l'outil indispensable pour chercher et transmettre la vérité selon la gueule. Donc vous voyez, je viens de résumer trois grands axes où on pourrait dire avec un grand optimisme, le langage permet de tout dire, le langage expressif, les êtres vivants en général, le discoursif, l'homme en particulier, et puis le langage rationnel, ceux qui vont avoir une attitude plus rigoureuse, peut-être les philosophes, entre guillemets. Remarquez qu'à la fin de chacune des parties, je fais l'effort de faire une mi-conclusion. Donc là, je vous ai rédigé une mi-conclusion. Nous venons de voir que le langage expressif permettait d'exprimer les sensations, le langage discursif de nos réflexions sur le juste et l'injuste, et que le langage rationnel était l'outil de l'expression de la vérité. Le langage, sous ses trois formes, semble donc capable de s'exprimer. Vous voyez, je maintiens un peu le suspense, c'est une dissertation. Pour l'instant, tout semble aller bien, le langage permet de tout dire. Vous vous doutez qu'il va falloir trouver une transition pour insinuer le doute et aller sur autre piste. On va voir les imperfections du langage. Mais en tout cas, si je reviens à la mi-conclusion, vous soignez bien les mi-conclusions. Parce que votre correcteur, il peut, à un moment donné, perdre un peu le fil du déroulement. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez manqué de clarté dans votre argumentation. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous sautez une ligne ou vous revenez à la ligne pour les mi-conclusions, le correcteur, il sent quelque chose d'important. Et il va relire, il va dire, ah oui, effectivement, l'élève a bien traité le sujet. Le sujet, c'est peut-on tout dire ? Nous venons de voir que le langage expressif permet d'exprimer les sensations, le langage, etc. Donc, on répond à la question de ce qu'il peut dire et est-ce qu'il peut tout dire ? Donc, soignez bien les mini-conclusions et veillez à ce qu'elles montrent précisément. Alors, si vous aimez bien écrire, ça peut être 4, 5, 6 lignes. Si vous le faites en 2, 3 lignes, c'est toujours mieux que rien. Mais vraiment montrez que vous répondez au sujet. Rappelez les grandes lignes de votre argumentation. Et puis, il faut faire une transition. Donc, là aussi, vous pouvez revenir à la ligne, par exemple. Ça va montrer au correcteur que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place. Cependant, en abordant le langage discursif, donc le langage discursif, c'est celui qu'on utilise dans la cité pour faire un discours sur le juste et l'injuste. Mais c'est le langage que vont étudier les gens honnêtes, mais aussi des gens qui sont trop mal honnêtes. Donc, cependant, en abordant le langage discursif, nous avons vu que le sophiste pouvait défendre un point de vue et son contraire. Confère le cours sur Socrate. Cela ne reflèterait-il pas une imperfection du langage ? D'ailleurs, le langage exprime-t-il vraiment avec précision notre pensée et nos sensations ? Donc, vous voyez, une transition, ce sont des questions. Vous posez des questions. Ne donnez pas les réponses. Si vous dites, maintenant, nous allons voir que le langage est un outil imparfait, le correcteur n'a pas la peine de dire la partie 2. Posez des questions, c'est ménager le suspense. C'est une enquête que vous faites partager à votre correcteur. Alors, partie 2. Juste avant, une petite question. Oui, vous avez parlé des fourmis. Est-ce qu'on peut aborder des sujets qui ne sont pas forcément appris au lycée, qu'on voit à la télé ou autre part ? Alors, bon, c'est une très bonne question que les élèves posent habituellement, bien sûr. Alors, il faut le faire de façon raisonnable. Par exemple, vous êtes passionné d'Harry Potter et vous avez un cours sur la conscience ou le phénomène, enfin, sur le réel et vous voulez montrer qu'il peut y avoir différentes consciences du réel, du moins que le rapport à la vérité peut être complexe, il peut y avoir autre chose que ce qui se voit. Enfin, bon, il faut très bien maîtriser les références sur lesquelles vous allez vous appuyer. Il ne faut pas faire des références à Disney, à Harry Potter, c'est juste pour placer sur deux lignes Harry Potter, Disney ou autre. Pourquoi j'évoque Disney ? Ce n'est pas pour vous faire sourire de l'autre côté de la caméra, c'est parce que les auteurs des professeurs de philosophie très sérieux qui ont fait l'analyse de la philosophie des contes de Disney et c'est très intéressant. Et si vous appuyez sur l'analyse réelle de certains animés de Disney, vous allez vraiment étayer vos propos de façon intelligente. Donc, ça, c'est un point. On peut parler presque de tout. Du moment, on a quelque chose à en dire et qu'on y a réfléchi. Les fourmis, si vous maîtrisez bien le sujet sur l'action en forme de l'organisation, de la communication, vous pouvez l'évoquer. Mais attention, ce n'est pas un sujet sur le langage animal. Donc, il faut que ça reste modéré. C'est peut-être que quatre, cinq lignes pour montrer que vous maîtrisez le sujet, qu'il y a bien une communication animale et que les fourmis peuvent exprimer la douleur, le plaisir, s'organiser, les ordres qui sont données. Mais il ne faut pas que ça prenne la moitié de votre copie, sinon le correcteur va se dire voilà un passionné des fourmis, mais qui n'a peut-être pas fait beaucoup de philosophie. Alors, il faut trouver donc la juste mesure. Mais vous avez des connaissances en histoire, vous avez des connaissances en physique, en astronomie. Si à un moment donné, ça peut rentrer dans le sujet, profitez-en. Voilà. Mais toujours avec l'idée, il ne faut pas que les expériences personnelles prennent le pas. Vous n'allez pas parler, par exemple, du fait que vous communiquez avec votre animal et que vous connaissez ses besoins, etc. Vous pouvez dire que les langages, les animaux peuvent exprimer par exemple lorsqu'ils veulent sortir, lorsqu'ils veulent la nourriture, mais ne faites pas un déroulement trop long sur votre cohabitation avec un animal de compagnie, par exemple. Plus il y aura de références scientifiques, historiques ou littéraires, mieux ce sera. Par exemple, si on parle du souvenir ou de la mémoire, si vous faites référence à la mêlène de Proust, c'est parfait, le tout étant de le citer précédemment, mais n'évoquez pas votre expérience avec votre... Ce n'est pas avec autre chose que vous auriez dégusté. Évoquez madame de Proust, c'est une référence littéraire classique que votre correcteur connaîtra. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question posée par l'élève. Donc, pour vous dire, vous avez le droit de parler de tout. Souvenez-vous que c'est une citation de philosophie qui a un sujet à traiter et il ne faut pas que ça devienne du hors-sujet. Voilà. Mais votre correcteur, il veut aussi vérifier que vous avez compris que quand réfléchissez, on sollicitait tous les champs du savoir et pas que la philosophie. Quand vous parlez avec vos camarades sur ce qui est juste ou injuste, vous faites appel à vos connaissances dans tous les domaines. Donc, vous pouvez le faire apparaître, mais ça reste quand même un devoir de philosophie. Donc, c'est une question de proportion. Alors, est-ce que je poursuis ou est-ce que la personne qui a posé la question, Éric, veut... Oui, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon ? Alors, donc là, on a la chemine en sang pour voir comment on pouvait construire notre gantin sur une feuille de brouillon. Et vous voyez, une fois que c'est assez précis et encore, on pourrait faire quelque chose de plus possible, votre rédaction va être extrêmement simple. Tout le temps que vous passez à faire le brouillon, c'est le temps que vous gagnez pour la rédaction. Ça, c'est très important. On verra tout à l'heure la répartition du temps. Il y aura des indices sur le temps pour rédiger au brouillon la partie 1, la 2 et la 3. Je vous propose qu'on aborde rapidement la partie 2. Donc là, imaginons que nous sommes sur le brouillon. Eh bien, grand 2, le langage ne présente-t-il pas des imperfections limitant sa capacité à tout dire. Donc, vous voyez, on est dans l'antithèse. Vous savez, pour beaucoup de plans de dissertation, vous avez thèse, antithèse, synthèse. Donc là, pour ce sujet, ça fonctionne en partie. Peut-on tout dire ? Oui, on peut pratiquement tout exprimer. Mais s'il y a des imperfections, la difficulté, c'est la partie 3. Qu'est-ce qu'on va dire dans le 3 ? On verra qu'on va parler du droit tout à l'heure. En tout cas, le langage qui est trop peu indestructeur sur l'Hombergson, vous voyez, le langage qui nous donne de la réalité, qui nous éloigne de nous-mêmes. L'exemple souvent qui est pris, c'est par exemple, si on parle de Noël, tout de suite, vous avez du mot foie gras, mais tout de suite, Noël, on voit la fête, les cadeaux. Donc, on est comme dans une disposition positive. Et ce que Bergson va nous faire comprendre, c'est que les mots pensent à notre place. Ils impliquent, si vous voulez, déjà un ressenti. Donc, c'est comme s'il y avait entre nous et nous-mêmes déjà une barrière qui se posait, comme déjà des significations qui s'imposent. Donc, le langage est trompeur et destructeur. Il nous met à distance du réel. Par exemple, vous allez dire que ce foie gras est excellent, parce qu'on dit que c'est du foie gras, mais peut-être que si vous faites attention à ce que vous éprouvez, peut-être qu'on n'est pas du tout aimé. Et puis, les mots écrasent donc nos propres sensations, nos propres pensées, donc un langage trompeur et destructeur. Le langage qui se met au service du pouvoir, de la manipulation, peut-on tout dire ? On a vu qu'on pouvait dire tout et n'importe quoi, on peut mentir, on peut manipuler, c'est possible en tout cas. comme le mensonge, peuvent alors être rénoncés. Le langage est malléable, comme juste à polysémie, c'est-à-dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens, donc on peut jouer là-dessus pour faire des comédies très amusantes, mais ça peut être aussi dramatique. Le langage est soumis à l'inconscient, donc des imperfections. Il n'est pas si libre que le pense Hegel, le langage serait inféodé, c'est-à-dire soumis à l'inconscient dit Freud. Il exprime des lapsus, des rêves, mais rien n'est transparent. Toute parole devrait être interprétée, ce qui laisse le champ libre aux erreurs et aux confusions. Donc, vous voyez, on vient de voir les limites du langage. Alors, dans ma mine conclusion, que je soigne toujours, vous vous souvenez, je dis à mon correcteur ce que j'ai montré, je lui rappelle. Je lui montre que j'ai bien cerné ce sujet-là. Le sujet, c'était le temps tout dire. J'ai bien écrit l'énoncé du sujet en haut de mon plan synoptique et j'ai fait en sorte d'avoir toujours sous les yeux cet énoncé. Nous venons de voir que le langage se présente en fait comme un outil bien imparfait qui ne permet pas vraiment de saisir nos sensations ou la réalité en vue de l'exprimer de façon propre et personnelle. Le langage est énon malléable qu'il se prête au pouvoir, au pouvoir sophiste, au pouvoir politique. Il se prête au contresens et que même s'il apparaît comme type privilégié de la psychanalyse, il n'en demeure pas moins soumis à l'interprétation du psychanalyste qui présente un risque d'erreur. Donc, vous voyez, on est en train de montrer qu'on ne peut pas tout dire avec une marge d'erreur. Dans ce cas, si le langage est à ce point imparfait, devons-nous nous taire ? Vous voyez, on n'entendrait pas notre transition. Donc, une question. Devons-nous taire ce que nous pensons ? Sinon, à quelles conditions faut-il parler ? Avons-nous le droit de tout dire ? Alors là, j'ai multiplié les questions pour vous montrer que vous avez le droit de multiplier les questions. Si vous mettez juste deux, si vous mettez un exemple, c'est parfait, il n'y a pas d'obligation. Moi, ce que je conseille aux élèves, c'est transition égale question. Voilà, c'est de retenir cela, transition égale question. Grand 3, donc là, mettons qu'on est sur son plan toujours, on a fait une grande partie sur un recto, qu'avons-nous le droit de dire ? Quant à excluir il déclare qu'il ne savait rien, mais que la dignité de l'homme résidait dans cette connaissance et dans l'effort pour atteindre la vérité. La première chose que l'homme pourrait alors proclamer serait son ignorance, son désir de trouver la vérité, en ayant mis en évidence la présence des préjugés et des erreurs liées au langage. Donc, on exprime notre recherche de la vérité. Ensuite, on a peut-être le devoir moral de se poser des questions. Peut-on tout dire ou peut-on se questionner sur tout ? Nous devons tout questionner, rappelle Alain. Alain, qui a été une sorte de disciple moderne de René Descartes, ils n'ont pas vécu à la même époque, mais Alain se réclame de la rigueur cartésienne. Alain dit, on nomme bien l'inconscient ce qui ne se pose pas de questions d'eux-mêmes à eux-mêmes. Donc, il s'agit bien de réfléchir sur tout. Nous avons le devoir de tout aborder, de tout discuter. Pour Alain, par exemple, il faut énoncer la critique de l'inconscient pour établir la vérité sur l'homme. De même, selon Alain, il faut interroger les préjugés et la technique afin de rétablir la liberté humaine. Et on aborde donc le grand C, vous voyez, de notre dernière partie. Le langage outil au service de la vérité. Kant, à travers l'impératif catégorique, rappelle que nous avons le devoir de former toute vérité, qu'il s'agit là d'un impératif catégorique. C'est fondamental. Ce n'est pas est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, c'est on en a le devoir. Alors, je vous ai écrit ou rappelé l'impératif catégorique. Ajouter de manière que tu puisses ériger la maxime de ton action en l'universel. Il n'est pas possible d'ériger le mensonge et la dissimulation en loi absolue. Parce que si on le faisait, on risquerait de briser la société et on ferait disparaître la confiance et le respect entre les hommes. Donc, nous avons un devoir absolu de toujours dire la vérité directement. Je finis et je fais ma mini-conclusion. Parce que vous faites une mini-conclusion, je vous conseille même pour la partie 3. Parce que la conclusion finale sera très proche, mais faites quand même une mini-conclusion. Vous sautez une ligne, vous revenez à la ligne selon la longueur de votre devoir. Nous avons montré que le devoir du philosophe était de proclamer son humble recherche de la vérité, allant plus loin, Alain évoque le devoir de démentir les erreurs et de critiquer les préjugés et la technique. Le devoir de dire la vérité en toutes circonstances ou son aboutissement avec Kant à travers l'impératif catégorique. Donc, j'ai bien répondu à la question « Peut-on tout dire ? » et je viens de rappeler à mon correcteur ce que j'ai montré. Une fois que j'ai préparé tout cela, je suis prêt à rédiger. Je vais commencer par rédiger proprement mon introduction. Je dis bien proprement parce que l'introduction, c'est la vitrine, c'est la vitrine d'accueil. Vous entrez dans un magasin, quand la vitrine est propre, bien présentée. Donc, c'est un élément important. Donc, moi, je vous conseille l'introduction, la rédiger complètement au brouillon et après de la recopier. Donc, méthode de l'introduction. Alors là, on peut retrouver la méthodologie, je crois, qui est sur le document de la méthode de la dissertation que vous avez. Il y a une amorce qui amène le sujet, il y a le sujet et ensuite, il y a les trois questions qui vont apparaître. Donc, l'amorce, elle amène le sujet. Alors, vous pouvez amener le sujet avec un fait d'histoire, un fait d'actualité, ça peut être une citation. Alors, donc, la forme de la dissertation, donc l'introduction, voilà, elle commence avec une amorce qui a introduit la question posée qui ne doit pas être modifiée. Alors, ça, c'est important. Si le sujet, c'est peut-on tout dire, ce n'est pas l'homme peut-il tout dire, c'est peut-on tout dire. Donc, vous faites l'amorce et vous amenez le sujet. Nous allons donc nous demander si nous pouvions tout dire. D'accord ? Ou si, voilà, c'est peut-on tout dire. Ou non, pour nous demander, deux points, peut-on tout dire. Ne modifiez pas, ne modifiez pas le verbe dire, ne modifiez pas le tout, ne modifiez pas le verbe pouvoir. D'accord ? Ça, c'est très important. Votre question peut être posée en style direct ou indirect. Ensuite, le plan est proposé à travers trois questions. Ne souhaiter pas de lignes dans l'introduction. Faites très attention aux détails suivants. Les élèves, parfois, font des erreurs entre le style direct et le style indirect. Peut-on tout dire ? Point d'interrogation, c'est le style direct. Le style indirect, c'est nous allons nous demander s'il est possible de tout dire. Point. Dans un cas, il y a un point d'interrogation, dans l'autre, il n'y en a pas. Il y a une légère modification de la structure de la phrase. Si vous êtes à l'aise plutôt avec les questions directes, posez les questions directes. Si vous êtes à l'aise avec les deux, vous pouvez faire un mix. Mais attention à ne pas mélanger, à ne pas faire du direct indirect de faire une sorte de bouillie qui serait indigeste dès la lecture de l'introduction parce qu'en général, c'est une mauvaise augure. Donc, faites très attention dès l'introduction. Alors, je propose que l'on… Je vais faire naviguer Eric. On va revenir sur la correction que je vous ai proposé et voir un exemple d'introduction pour voir la longueur. Alors, l'exemple que je vous propose, c'est l'exemple que j'ai rédigé. Et après, je pense qu'on aura le temps de voir un exemple rédigé par une élève et de voir peut-être les limites ou les points à retravailler. Mais d'abord, prendre un exemple d'une introduction qui serait plutôt bien présentée. On amène la question. Il faut l'amener en la situant, en donnant du contexte. Vous dites à votre correcteur que cette question est intéressante. D'ailleurs, elle est liée au réel, à ma vie. Sinon, si c'est des questions détachées, ça prend peut-être peu d'intérêt. On dit parfois que la vérité sort de la bouche des enfants. Oui, je n'ai plus sur quelque chose de très basique. Cela vous étudier que les enfants, dont le langage ne pourrait-elle pas concerner aussi les adultes ? Alors, peut-on tout dire ? Vous voyez, j'amène le sujet. Vous ne commencez pas votre dissertation en écrivant. Peut-on tout dire ? Partie 1, partie 2, partie 3. L'effort que vous faites ici est un effort de présentation auquel sera vraiment sensible votre correcteur. Mais s'il n'y a pas d'amorce, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas obligatoire. Mais on est ici pour essayer de vous donner les pistes pour réussir au mieux la dissertation. Donc, une amorce. Vous allez essayer sans le modifier. Puis, je présente mes trois parties. Dans un premier temps, nous nous demanderons si le langage permet en effet aux êtres vivants de tout exprimer. Vous voyez, c'est une question indirecte. Nous nous demanderons si. Il n'y a pas de point d'interrogation. Néanmoins, donc je ne présente jamais ma deuxième partie, de même que le langage nécessite un apprentissage et qu'un enfant n'est pas forcément apte à tout exprimer, le langage ne prend-il pas des imperfections limitant sa capacité à tout dire ? Là, je viens de repasser sur une question directe. Là, j'ai filé la métaphore avec l'enfant ou du moins, j'ai repris la formule de la vérité qui sortira de la bouche des enfants. Bon, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, mais c'est encore mieux si vous regardez une cohérence dans les trois questions qui apparaissent. Enfin, ne dites pas aux enfants qu'il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. Dans ce cas, une responsabilité et donc une dimension morale apparaissent. Alors, pour finir, donc cette troisième partie, qu'avons-nous le droit de dire ? Vous voyez ? Donc, vous avez bien trois grandes parties qui apparaissent avec une amorce. Alors, parfois, les élèves se disent est-ce qu'il faut faire apparaître l'analyse dans l'introduction ? En fait, là, si vous lisez l'introduction qu'on a faite ensemble ou que j'ai lue avec vous, l'analyse, elle est incluse dans les trois questions. Elle est incluse dans ce que je suis en train de présenter. C'est-à-dire que le langage permet-il aux êtres vivants. Donc, le on, il est ici. Exprimer. Le verbe dire a été analysé. Si le langage permet, permet donc le verbe permettre. Donc, j'ai travaillé le verbe pouvoir. Le langage ne présente-t-il pas des imperfections limitant sa capacité ? Donc, là, j'ai suivi la capacité à tout dire. Imperfection, donc ici, je travaille le sujet. Et pour finir, qu'avons-nous le droit ? Donc, je viens bien de montrer que le verbe pouvoir, j'ai analysé sous l'angle de la permission. Ici, par exemple, on aurait pu retravailler le verbe dire. Effectivement, on aurait pu améliorer l'introduction. Mais je montre à mon correcteur que j'ai vu plusieurs sens pour le verbe pouvoir, que j'ai évoqué les êtres vivants et les hommes, que j'ai évoqué le verbe exprimer et le verbe dire. Donc, mon analyse est bien présente. Si vous avez travaillé autrement durant l'année, que vous faites apparaître l'analyse ou vos professeurs vous avez demandé de le faire, de faire apparaître l'analyse et ensuite de poser les questions, maintenez ce que vous avez fait. Mais ce que je voulais vous montrer dans cet exemple-là, c'est qu'il est possible d'inclure l'analyse des termes dans l'introduction et que c'est peut-être plus judicieux, que c'est plus abouti. Alors, je vous propose si on a le temps, je crois, de lire une introduction faite par une élève qui était plutôt un bon travail mais qui présente quelques imperfections. Alors, je n'ai pas fait apparaître le nom de l'élève concerné. Je vais lire avec vous l'introduction et je vais la commenter au fur et à mesure. Donc, Eric fait apparaître le travail de l'élève. Le sujet, c'était est-ce dans la solitude que l'on prend conscience de soi ? Donc, déjà, on va voir si elle a avancé, si elle a mené le sujet. Donc, l'élève d'ailleurs qui écrivait plutôt bien. Aujourd'hui, prendre conscience de soi dans la solitude est devenu tout simplement impossible à cause de cette société toujours en mouvement, en agitation qui constitue notre environnement. Tout est mis en œuvre afin que nous ne nous retrouvions jamais seuls. Donc, elle est en train d'évoquer la difficulté d'être dans la solitude. Mais est-ce qu'elle a abordé le sujet ou est-ce qu'elle a montré qu'elle était le sujet, est-ce qu'elle a introduit le sujet, c'était est-ce dans la solitude que l'on prend conscience de soi ? La question n'est pas est-il possible d'être seul ? Continuons la lecture pour voir si elle nous donne après le sujet. Cependant, avant d'essayer de prendre conscience de soi, il nous faut tout d'abord faire une distinction fondamentale et inéluitable. Tout d'abord, prendre conscience de soi, c'est prendre conscience de son corps, de son environnement et d'autrui. Cette prise de conscience ne peut se faire dans la solitude. Donc là, elle est en train de répondre à la question. Mais c'est dommage, pourquoi est-ce qu'elle ne poserait pas plutôt des questions ? Je vous rappelle, l'introduction, c'est des questions. Si vous donnez les réponses, c'est déjà votre conclusion, donc ça ne sert à rien. Donc là, il y a une deuxième erreur, c'est qu'elle a déjà donné les réponses en voulant bien faire plutôt que de poser les questions. Donc, si je résume, pour l'instant, elle a fait une amorce qui n'est pas trop réussie puisqu'elle n'amène pas le sujet et puis elle donne déjà les réponses. Cela dit, le professeur va voir qu'elle a des éléments, qu'elle a maîtrise du cours et que son plan a du sens. Donc, ce n'est pas non plus la catastrophe. Par ailleurs, donc elle nous présente la deuxième partie. Donc, vous voyez, on voit quand même le plan avec cette introduction. Par ailleurs, nous avons la prise de conscience, alors Eric va descendre le document, nous avons la prise de conscience de soi-même qui est totalement différente de la prise de conscience de soi. Donc, l'œuvre, c'est une différence pertinente entre soi et soi-même, ce qui est quand même précieux pour un sujet comme celui-ci. Qu'elle réside dans le fait que l'homme prend conscience de lui-même en tant qu'être pensant, que prier de son inconscient ainsi qu'en tant qu'homme fini. Mais cette prise de conscience se fait quant à elle dans la solitude. Donc là, c'est la deuxième partie. C'est dommage qu'elle n'a pas posé de questions. Donc là aussi, on a le défaut d'une bonne élève qui apporte les réponses alors que c'est l'introduction. La dernière partie, vous voyez, elle est revenue à la ligne. Ce n'est pas dramatique si on le fait parce que l'introduction est assez longue. Cependant, cette dernière prise de conscience peut également être accompagnée d'une dimension spirituelle qui se fait également dans la solitude. Prendre conscience de soi-même en tant qu'être imparfait à la différence de Dieu. Donc, elle est dans la solitude qu'on pense conscience de soi. Donc, elle évoque ici la solitude, ce qu'est la conscience de soi. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, en lisant, on voit les pistes qu'elle va prendre et c'est plutôt un travail intéressant. Mais elle pouvait améliorer la copie sous différents aspects. Vraiment introduire le sujet, dommage, elle ne l'a pas fait. Et au lieu de poser trois questions, elle a donné déjà les réponses. Donc, elle a un peu griller les étapes ou griller les étapes si vous préférez. Voilà pour l'introduction qui n'est pas de mauvaise facture. C'est bien écrit. Mais il y a quand même plusieurs maladresses qui font que ce sera difficile pour l'élève d'avoir 17-18 malgré le travail. Et on sent bien qu'il y a des connaissances derrière. Donc là, on va voir après la suite de la copie. mais on va certainement trouver d'autres erreurs de méthodologie dans la suite du travail. Alors, je propose que l'on revienne maintenant à notre déroulement. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser des questions à Eric qui est aux aguets si vous avez la moindre chose à lui demander ou à me demander. Donc, on vient de voir l'exemple d'introduction. Alors, on vient de faire le commentaire d'introduction à l'élève. éviter de tout temps, depuis la nuit des temps, où les hommes sont toujours demandés si, non, vous n'étiez pas depuis la nuit des temps, vous ne savez pas si les hommes sont toujours demandés si, évoquer un philosophe particulier. Par exemple, Descartes, dans son œuvre, se pose la question de savoir si, voilà, et aujourd'hui encore, la question se pose. Dans ce cas-là, vous donnez un contexte précis. Évitez les trucs en généralité qui noient un peu le poisson dans l'eau ou qui ne sont pas forcément très heureuses en termes de de commencement du sujet. Souvenez-vous, l'introduction, c'est la vitrine et il ne faut pas rater cette première étape. Donc, à tout moment, se pose la question, est-ce que je suis bien en train de répondre à la question posée ? Donc, ça, c'est la question qui doit toujours être présente lorsque vous allez ensuite rédiger. Donc là, on a fait l'introduction, vous l'avez rédigé au propre, d'accord ? Vous avez fait un brouillon le plus complet possible, vous l'avez rédigé au propre et maintenant, vous rédigez votre partie 1, 2 et 3. Plus vous aurez fait un brouillon détaillé, meilleure sera votre rédaction, plus elle sera facilitée. Et vous n'aurez pas de problème de tiens, j'aurais dû penser à cela ou ah ben, j'ai dit avant, je ne peux pas le refaire. Voilà, plus ça a été détaillé, meilleur c'est. Maintenant, la conclusion. Vous avez rédigé votre travail, vous arrivez à la conclusion finale. Qu'est-ce que la conclusion ? Quelles sont les méthodes que l'on peut voir ? Alors, Eric va nous permettre de retrouver rapidement les grands principes qui sont dans la feuille de méthodologie de la dissertation. Mais en tout cas, la conclusion, vous voyez, elle reprend le fil directeur de votre réflexion en étouffant vos trois mini-conclusions. Une question d'ouverture peut être proposée. Donc souvent, je prends cet exemple-là avec mes élèves. Rappelez quand même la question que vous vous êtes posée. D'accord ? Nous avons voulu savoir s'il était possible, enfin, nous nous sommes demandé si l'on pouvait tout dire. Voilà. Et après, vous dites, dans la partie 1, on a montré ceci. Dans la partie 2, on a montré cela. Dans la partie 3, vous pouvez reprendre vos trois mini-conclusions. Ne faites pas du copier-coller strict, mais on ne vous demande pas de réinventer votre déroulement. Et puis, si vous pouvez, ce n'est pas une obligation, vous posez une question d'ouverture. Alors moi, ce que je vous conseille pour la question d'ouverture, c'est de vous appuyer sur les derniers éléments que vous avez développés. Dans le grand 3, grand C, si je schématise, vous avez dû aborder un point, un auteur, une augmentation. Bien, prolonger la réflexion. La question, en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste à montrer à votre correcteur que le sujet a été vraiment intéressant et que si vous avez quatre heures de plus, vous pourriez continuer à écrire parce qu'il y a une question qui se poursuit. Donc, il faut poser une question pour l'ouverture. Voilà pour la conclusion. Peut-être que nous pouvons aborder la répartition du temps dont Jean-Kéric l'a fait apparaître. Donc, ça, c'est un élément important. Vous avez quatre heures disponibles. Vous prenez le temps de réfléchir sur le sujet. Ça inclut le choix du sujet. Donc, dix minutes et vingt minutes pour réfléchir sur le sujet. C'est vingt minutes, dix minutes, vous choisissez le sujet, maximum. Et vingt minutes, vous prenez le temps d'analyser le sujet. Vous prenez le temps d'élaborer vos questions. Vous prenez le temps de faire votre progression en trois parties. Donc, ça, ça vous permet de faire votre plan synoptique. Vous voyez, en une heure et demie, c'est tout compris, vous devez avoir fait votre brouillon au plan. Plan synoptique. Vous n'avez pas encore commencé à rédiger, on est bien d'accord. Une fois que vous avez fait votre votre plan synoptique et que vous avez fait aussi, effectivement, vous avez pris vos trois feuilles, vous avez fait la partie 1, la partie 2 et la partie 3, donc ça, au bout d'une heure et demie. Ça peut aller jusqu'à jusqu'à deux heures et ça dépend des élèves, mais il faut bien prendre le temps du choix et du brouillon, partie 1, partie 2, partie 3 au brouillon. Vous avez ensuite rédigé l'introduction. Donc là, vous avez 15 minutes, par exemple, pour vous dire je la fais au brouillon, je corrige les photographes, je la relis bien. on ne vous demande pas de ne faire aucune faute d'orthographe, vous savez que les photographes ne comptent pas dans la note que vous aurez, mais on demande aux élèves quand même de faire attention à un minimum, qu'il ne manque pas de mots dans ce que vous allez écrire, que les verbes soient correctement conjugués. Voilà, donc un minimum d'attention est requis et le fait de passer par le brouillon permet d'éviter un certain nombre d'erreurs. Ensuite, pour édiger le plan, je vous propose de prendre 30 minutes par partie. Donc prenez bien le temps, relisez votre brouillon, complétez-le et rédigez. 30 minutes. Quelle est la longueur classique d'une dissertation ? Tout dépend de vous, tout dépend aussi si vous écrivez gros, espacé, bon. Moi, je vous conseille de sauter des lignes, en tout cas d'écrire gros, vous verrez les feuilles pour écrire le jour du bac, mais écrivez gros, n'écrivez pas trop petit, pensez que votre correcteur il faut ménager le confort de la lecture. Donc écrivez gros. Une fois que vous écrivez assez gros, en général, une copie double, c'est un peu la moyenne en terminale, vu vos capacités, vos entraînements, une copie double, c'est un peu la base, c'est le point de départ. Et puis après, vous pouvez aller plus loin. 30 minutes pour prendre le temps d'écrire, pour prendre le temps de réfléchir, pour ne pas se précipiter. Vous verrez, ça passe vite, donc on est à 90 minutes. Vous prenez le temps de rédiger votre conclusion, donc brouillon, rédaction finale. La conclusion sera plus vite. Vous avez fait les mini-conclusions déjà au brouillon. Et puis, prenez le temps de relire votre devoir. Alors, il y a plusieurs méthodes pour relire. Vous pouvez dire, je relis du début jusqu'à la fin de façon linéaire. Pourquoi pas ? Ce qu'on observe, c'est que les ailes sont en général bien appliquées sur la partie 1 puisqu'on la soigne et puis c'est en début d'épreuve, donc on est bien concentré, on n'est pas trop fatigué. Quand vous devez relire votre travail, souvent, ce qui nécessite la relecture, c'est plutôt la fin, la deuxième et la troisième partie. Donc, quand vous relisez votre devoir, vous pouvez effacer les coquilles pour voir s'il n'y a pas des mots qui manquent, voire une référence. Il n'est jamais trop tard pour rajouter quelque chose. Eh bien, commencez peut-être par la partie 3, ce qu'on ferait intuitivement, mais ça s'appuie sur le fait que souvent, comme je vous le disais, la fatigue est dans, on se concentre sur le début, on est moins concentré sur la fin, et si vous concentrez toujours sur la lecture du début de votre devoir, la fin sera toujours un peu négligée. Voilà pour la répartition du temps, et s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à les faire parvenir à Éric. Alors, on va voir rapidement l'évaluation de la dissertation. Alors, c'est une question épineuse parce que, il n'y a pas de grille officielle, il n'y a pas de grille de correction. Contrairement à nos collègues professeurs de lettres ou dans d'autres domaines où il y a des grilles, en philosophie, ce n'est pas le cas. Alors, j'aborde une question que Sophie me fait parvenir. Est-ce qu'il faut forcément citer mot pour mot les auteurs par cœur ? Les citations sont toujours utiles sur les connaissances que vous avez acquises durant l'année. Si vous sentez que c'est approximatif, vous savez de quoi parle tel auteur, mais vous n'avez pas la citation au mot par mot, au mot près, vous dites, voilà, Descartes, concernant la maîtrise de la nature, dit que l'homme est capable de tout maîtriser, qu'avec la connaissance, il va pouvoir dominer la nature. Vous avez appris les mots-clés, mais ce n'est pas dans le bon ordre, mais par honnêteté, vous avez quand même rapporté les grandes lignes de la citation sans faire une citation qui aurait été approximative. donc l'apprentissage par cœur des citations n'est pas un absolu. Si vous connaissez des citations par cœur, ça ira dans le bon sens, c'est toujours mieux, mais on vous demande d'abord de comprendre, de réfléchir. Ce n'est pas des citations philosophiques, ce n'est pas du bourrage de crâne, ce n'est pas l'apprentissage par cœur des citations qu'il faudrait restituer, c'est d'abord de la réflexion. Certaines copies qui sont bourrées de citations, mais qui ne sont pas expliquées, qui ne sont pas exploitées, n'obtiennent pas de bonnes notes. Et d'autres copies qui font preuve de bon sens, de réflexion progressive, elles, au contraire, obtiennent de très bonnes notes. Donc, il n'y a pas de loi en la matière. Il faut utiliser toujours ces citations à bon escient. Et souvenez-vous qu'il vaut mieux donner moins de citations, mais bien les exploiter plutôt que d'essayer d'en placer, et j'utilise bien le mot, placer le maximum en disant que ça plairait au correcteur. Non. Ce qui lui plaît, c'est que ce soit expliqué, que ce soit bien dans le sujet, et que ça apporte des éléments de réponse. Si vous n'avez pas la citation précise, évidemment, vous ne mettez pas de guillemets. Vous mettez les guillemets que si vous avez la citation vraiment, que vous connaissez bien, que vous apprise par cœur. Sinon, vous dites, on a vu en cours, on n'a pas eu des cartes, voilà ce que, dans les grandes lignes, ce qu'il dit à propos de l'homme et de son rapport à la nature. Alors, je propose qu'on prenne la feuille d'évaluation. Oui, Eric ? Juste une petite question au passage, puisqu'on est un peu dans les conseils pratiques. Combien de copies, le nombre de copies optimales copies doubles ? Alors, ça dépend de votre capacité à écrire. Certains élèves ont une grande aisance pour écrire, d'autres moins. Alors, objectivement, juste une copie double, alors, on est bien d'accord, il y a un cartouche pour écrire votre nom, prénom, etc. Donc, vous ne commencez pas à la première ligne tout en haut. Donc, juste une copie double, ça peut être un peu léger. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment du contenu, sauf si vous écrivez très serré et dans ce cas-là, c'est comme si vous avez écrit deux copies. Donc, moi, je pars du principe. Je m'appuie sur les feuilles doubles que vous connaissez habituellement, un grand carreau. Une feuille double, c'est bien, c'est le point de départ. Après, deux feuilles doubles, c'est vraiment honnête, on peut avoir de très bonnes notes avec deux feuilles doubles. Après, il faut se méfier parce que quand on arrive vers trois, quatre feuilles doubles, ce qui arrive parfois, soit c'est des élèves excellents qui maîtrisent parfaitement, qui sont très rares pour écrire et qui font des plans très, très rapidement, tant mieux, pour eux, on n'est pas tous égaux par rapport à cela. Mais si on noie le poisson dans l'eau et que c'est un lac d'écriture mais qui s'en cunitait, ça ne va pas être bon. Donc, deux copies doubles, c'est vraiment très, très bien. Une copie double et demie, c'est une bonne longueur. Donc, ne vous mettez pas la pression en vous disant que je remplis deux feuilles doubles. Une feuille double et demie bien remplie, bien augmentée, bien structurée peut vous permettre déjà d'avoir pratiquement le maximum de points. Connu le maximum de points, les correcteurs peuvent aller jusqu'à 18, 19, bon, j'ai vraiment vu des 20 en harmonisation de copie, mais des 18, des 19, ça peut arriver. Et ce n'est pas la longueur qui va faire la qualité. Donc, c'est par rapport à la longueur. Est-ce que vous voulez qu'on vienne rapidement sur la feuille d'évaluation ? Dans quelques instants, vous allez voir apparaître ce document, voilà. Donc, bon, ça, c'est ce que j'aime à mes élèves. Bon, introduction. Est-ce que vous avez annoncé et énoncé ? Est-ce que ça se voit dans les trois questions que vous avez posées ? Est-ce que le sujet est amené ? Est-ce qu'il y a une amorce ? Est-ce qu'il y a trois questions pertinentes ? Donc, si vous mettez oui à chaque fois, c'est encourageant. Est-ce que A réussit ou est-ce que E, c'est raté ? Votre correcteur n'a pas cette grille, mais il l'a dans sa tête. D'accord ? Et donc, quand on va valoriser, mettre bien dans la marche, par exemple, c'est-à-dire que là, globalement, vous avez B, donc oui, forcément, et B pour chacun de ces critères. Plus on descend vers le D et le E, vous voyez, là, on a C, si vous voulez, c'est 10, la moyenne. D, on est à 7, 8, et puis E, c'est vraiment raté. B, on est à 13, 14, et puis A, on est à 15, voire plus. Partie 1, partie 2, partie 3, à chaque fois, est-ce que j'ai mis des exemples ? Est-ce qu'il y a des références philosophiques ? Est-ce que j'ai gardé le fil logique, les transitions, l'argumentation ? Est-ce que j'ai fait une mini-conclusion ? Est-ce que j'ai bien ménagé une transition ? Donc, votre correcteur a cela en tête et c'est à vous de faire attention à bien faire apparaître tous ces points. Donc, partie 1, partie 2, partie 3, voilà. Et puis, la conclusion. Est-ce que j'ai bien résumé mes trois parties ? Est-ce que j'ai maintenu le lien avec le sujet ? Est-ce que je vais montrer que je salue ce sujet précisément ? Est-ce que j'ai fait une ouverture ? Sachant que je rappelle que l'ouverture n'est pas une obligation mais si vous en faites une, c'est mieux. Est-ce que j'ai fait une ouverture ? Oui, non. Et puis, est-ce qu'elle est pertinente ? Est-ce que je me suis rattrapé aux branches en mettant une ouverture qui est un petit peu ratée ? Si c'est raté, vous ne pouvez pas en mettre mais après, on peut être satisfait de l'équipure de son ouverture. Voilà. Gestion du temps, bon, rétention de la copie, ce que vous avez relu. Est-ce qu'il y a des formulations à éviter ? Est-ce qu'il y a des un exemple de grille de correction que j'utilise personnellement avec mes élèves que le correcteur n'aura pas directement sous les yeux mais ça vous dit quels sont les grands critères ? Alors, il n'y a pas de point attribué à l'introduction, au développement et à la conclusion mais vous avez quand même un équilibre. Vous avez grosso modo l'introduction, la partie 1, 2, 3 et la conclusion. Ça fait grosso modo 5 aspects. Je ne sais pas si on devait schématiser 4 fois 5, 20. Chaque partie met au moins 4, 5 points et vous avez une petite idée de ce qui pourrait être grosso modo une grille d'évaluation. Mais je redis encore qu'il n'y a pas de grille officielle. Donc ça, c'est pour attirer votre attention sur l'idée qu'il faut mieux tout réussir sans se dire je mets tout le paquet sur l'introduction et après, je mets 5 points. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est un ensemble. Voilà pour cette grille d'évaluation. J'avais prévu de finir parce que là, on est pratiquement dans les temps. Les conseils pratiques. On évoquait l'usage des citations donc abonner, bien les maîtriser, évitez le remplissage parce que votre correcteur s'en rendra compte. N'inventez pas de citations, ce n'est pas la peine. On est capable de vérifier. Et puis, si votre citation doit être partagée par votre lecteur, elle doit être assez connue. J'ai par exemple la matine de Proust. Tout le monde connaît, tout le monde a lu ce passage-là. Donc, prenez des références qui sont partagées avec le correcteur. La longueur de la dissertation, on l'a évoquée, écrivez lisiblement, pas trop serré. Et on a dit qu'une feuille double classique et une feuille double et demie, c'est bien. On a une bonne longueur. Alors, pour terminer, que faire à J-10 ? Comment se préparer à l'épreuve ? Oui, donc, Sophie vous rappelle, n'hésitez pas à poser des questions qui vous taraudent puisqu'on approche de la fin de la séance. Comment préparer l'épreuve ? Alors, moi, je vous dirais, n'allez pas vous encombrer avec les années à bac et les copies corrigées par d'autres professeurs. Pourquoi ? Parce que vous risquez d'être traumatisés avec des copies idéales qui ne sont pas celles que vous avez vues durant l'année et pas celles que vous serez capable de faire en 4 heures. Donc, ces copies idéales qui sont dans les années à bac ne sont pas toujours des bons modèles parce que c'est trop éloigné de ce que les élèves peuvent faire et je dirais même de ce qu'un professeur normalement constitué pourrait faire en 4 heures chronométrie. Donc, il ne faut pas se donner ce plafond à atteindre. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est vous procurer des outils sur les pages déjà faits comme la philosophie de A à Z qui contient des éléments pour l'analyse, justement. Il contient des rappels sur les grands auteurs, sur des questions pertinentes. qui sont pertinentes. Alors, je ne sais pas si c'est une question de Sophie. Toutes les questions sont pertinentes. Est-ce que c'est une question d'un de nos participants ? Oui, si j'ai quand même une question à formuler. Y a-t-il des thèmes ou des sujets à aborder d'abord, à réviser avant, avant le reste ? Alors, étonné que vous avez une multitude, enfin, vous avez 4 sujets qui vous sont proposés. Commencez par aller vers ce que vous maîtrisez, ce que vous avez aimé durant l'année. Il y a forcément des notions, des auteurs qui vous ont plu. Donc, commencez par les étudier. Il y a de fort probabilité pour que ceux que vous avez étudiés et aimés soient sollicités dans les sujets que vous aurez. Donc, commencez par réviser ce que vous avez bien apprécié, ce dont vous avez des souvenirs assez précis et pertinents. Et puis après, rentrez un peu plus dans la difficulté entre guillemets, c'est ce que vous avez peut-être moins aimé ou dont les souvenirs sont plus estompés. Vous vous dites, ah oui, tiens, j'ai bien aimé René Descartes, le rapport à la nature, mais on a vu aussi tel auteur, on a vu Bergson, ah oui, j'étais moins à l'aise, mais finalement, je vois les liens. Donc, allez-y progressivement. Le but, ce n'est pas de se traumatiser, de s'inquiéter en allant de but en blanc sur des notions trop difficiles. Donc, commencez par ce que vous avez apprécié, les auteurs que vous maîtrisez et qu'avec un peu de chance, parce qu'il y a quand même quatre sujets, avec un peu de chance, vous allez pouvoir exploiter. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Il n'y a pas de notion incontournable. Je ne peux pas vous dire quels sujets tomberont, parce que ce n'est pas moi qui les ai élaborés, mais ce que vous pouvez savoir d'ores et déjà, c'est qu'il y a quatre sujets différents, donc il y aura quatre thèmes différents. Il y aura quatre champs d'exploration différents. Vous n'allez pas avoir deux sujets sur la religion, vous n'allez pas avoir deux sujets sur le travail ou deux sujets sur la conscience. Ce serait inadmissible, sinon ce serait contre-productif. Si le ministère de l'Éducation nous dit qu'il y a quatre sujets différents, il y a quatre sujets qui portent sur des champs d'investigation différents, pour que tout le monde ait la possibilité d'y répondre, puisque une partie d'entre vous a eu des cours, une partie des cours en virtuel, donc vous n'avez pas eu les échanges avec les professeurs. Donc, ne vous inquiétez pas, à mon avis, par rapport à cela. Allez vers déjà ce que vous maîtrisez. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de réviser à plusieurs. Alors, avant de réviser à plusieurs, vous avez peut-être fait des fiches. Si vous les avez faites, si elles sont là, c'est bien. Si elles ne sont pas faites, au moins, relisez quand même vos cours ou les grandes lignes pour au moins ressortir le plan ou juste les textes qui ont été évoqués. Et puis, profitez-en pour en binôme, par exemple, vérifier vos fiches, vous poser des questions, être dans l'interaction. Le gros avantage de la révision par groupe ou déjà par deux, c'est de reformuler ce que vous avez compris. En reformulant, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'exprimer, d'écrire. Parce que quand vous allez écrire votre dissertation, vous formulez ce que vous avez compris. Le faire à l'oral, c'est déjà vous rassurer et vérifier que vous êtes capable de parler bien de Nietzsche, de Descartes, de Bergson, de Socrate, etc. Donc, moi, je vous invite à réviser à plusieurs. Peut-être apprendre des sujets de dissertation et à voir comment vous pourriez les traiter. Vous pouvez aussi réviser à trois. Alors ça, ce serait l'idéal. Vous prenez un sujet de dissertation et vous répartissez les rôles en disant, tiens, ce sujet-là, on pourrait l'aborder avec plusieurs philosophes. Moi, je me verrais bien jouer le rôle de Descartes. Donc, qu'est-ce que je dirais si j'étais Descartes ? L'autre dit, si j'étais Freud, que je peux en sorte de soi, qu'est-ce que je développerais ? Et puis un autre, tiens, si j'étais plus Kant, qu'est-ce que je dirais ? Voilà. Donc ça, ça pouvait me permettre de prendre conscience de trois aspects du traitement, de trois façons variées d'aborder un sujet. Je regarde s'il y a quelque chose que j'aurais oublié. Je ne sais pas si Sophie a fait parvenir une question. Il est 20h02, j'ai presque terminé. Est-il obligatoire de rédiger une troisième partie en dissertation si on n'a pas de réponse au problème ? Alors, ça peut arriver. Il n'y a pas des copies qui sont quand même bien construites, qui ne contiennent que deux parties, donc une introduction, un grand 1, un grand 2 et une conclusion. C'est tout à fait acceptable, ça peut passer. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas à la moyenne si c'est argumenté, si il y a de bonnes idées. Le risque, c'est qu'avec deux parties, vous avez oublié ou pas vu une partie du problème. Donc, objectivement, c'est plus difficile d'atteindre 18-19 ou 16-17-19 s'il n'y a que deux parties parce que peut-être avez-vous oublié un aspect d'analyse du sujet. Mais si deux parties sont construites, c'est bien. N'allez pas faire… Alors oui, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas avoir le temps de finir, de rédiger votre dissertation. Alors ça, c'est dramatique. Si vous n'avez pas le temps de faire la conclusion, si votre partie 3 se termine en plein vol, bon, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. C'est la raison pour laquelle il faut que vous ayez le droit d'avoir une montre mais pas connectée, que vous pouvez être devant vous et vous surveiller le temps. Et lorsque vous arrivez à 3h30, vous dites là, où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis en train de rédiger ma conclusion ? Si oui, c'est bien, si ce n'est pas encore fait, vous vous dépêchez, vous finissez ce que vous êtes en train de faire et vous faites en urgence une conclusion, quelque chose qui ressemble à une conclusion même si ce n'est pas parfait. Mais faites un devoir qui soit un devoir, on peut dire fini. Vous avez un sujet, vous avez repéré une partie 1 et une partie 2, mettons la thèse, l'antithèse, et vous vous dites, il y a une sorte de contradiction entre les deux parties, du moins on pourrait aller plus loin. Bon, ça c'est votre ouverture. C'est-à-dire que vous avez fait, vous faites votre conclusion puisque vous avez fait deux parties et puis vous dites, au-delà de ces deux parties qu'on a développées, une contradiction apparaît, ce qui ne faudrait pas envisager telle piste de développement. C'est votre ouverture et ça tiendra bien pour le correcteur. Donc, si vous avez compris le principe, c'est de réfléchir de façon progressive et argumentée. Le plan en trois parties, c'est une sorte de tradition qu'on a en France, thèse, thèse, synthèse, ça prend aussi le plan Hegelien, ce qui est en général un plan intéressant. Mais si vous faites en deux parties, vous ne serez pas pénalisé. Le risque, c'est que vous ayez oublié des éléments d'analyse parce que le correcteur peut entre guillemets vous reprocher d'avoir vu le verbe pouvoir que ce soit de la possibilité, par exemple. Et pouvoir, avoir le droit, avoir la permission, c'est quand même assez classique. Mais vous n'aurez pas une mauvaise note pour autant si vous avez fait un bon travail de construction et de méthodologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émanent de la part de l'Assemblée ? Oui, on a une question sur le commentaire de texte. Oui. Dans le commentaire de texte, la discussion doit être une explication où on met en avant notre avis personnel ou pas ? De façon générale, je vous conseille d'éviter de dire votre avis personnel. En fait, l'avantage de la philosophie, c'est que vous allez pouvoir montrer ce que vous avez envie de montrer en vous appuyant sur des philosophes. C'est quand même plus fin et plus intéressant. C'est que, par exemple, si je schématise, vous avez un sujet sur la religion. Plutôt que de dire je ne suis pas d'accord avec la religion ou ceci, vous prenez Nietzsche, Marc Siffreuse avec l'embarras du choix. Et de cette manière, ce que vous pensez, vous le dites à travers eux. Donc, ce qui intéresse aux correcteurs, c'est pas forcément ce que vous pensez personnellement, c'est ce que votre maturité vous amène à penser, mais en lien avec d'autres auteurs de façon argumentée. C'est quand même une vérification, souvenez-vous, du suivi d'un cours de philosophie. Donc, il faut qu'il y ait quelques références. Mais ça efface pas du tout la réflexion personnelle. Mais pas de réflexion personnelle si c'est pour faire mention de ce que vous pensez sur tel sujet personnellement, politique ou religieux, ou la relation avec vos animaux de compagnie. Ça, il vaut mieux l'éviter parce que vous ne savez pas sur qui vous tombez en termes de correction. C'est la raison pour laquelle je vous conseille, quand vous rédigez, de dire nous. Ça, c'est classique. C'est peut-être nous de majesté, mais nous pouvons dire que, nous venons de montrer que, plutôt que le jeu qui pourrait être un peu orgueilleux dans un exercice de dissertation qui est quand même dans la quantité de grands penseurs comme Socrate, qui lui a un appel à l'humilité. La seule chose que j'ai, c'est que je ne sais rien. Donc, on cherche la vérité. Donc, le « nous » est préférable. Évitons le « je » qui pourrait peut-être hérisser un peu le correcteur ou ne pas être bien compris et de ne pas trop s'appuyer sur les expériences personnelles ou les avis ou l'opinion personnelle, religieuse ou politique qui pourraient éventuellement vous desservir. En revanche, du moment où c'est argumenté, vous pouvez faire référence à toutes les références philosophiques, historiques, sur lesquelles vous appuyez. Là, on ne va pas vous reprocher d'avoir évoqué Nietzsche qui évoque le surhomme. On ne va pas vous évoquer ou vous reprocher d'évoquer Pascal qui évoque sa foi en Dieu. Pascal, vous avez des références, quelle que soit votre opinion personnelle, Pascal est une référence admise que vous pouvez développer. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais je préfère évoquer la prudence plutôt que la démagogie qui vous dirait « dites ce que vous pensez, le correcteur s'est content ». Non, ça ne serait pas vous donner de bons conseils, donc je préfère être plus mesuré. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toute l'équipe de SOS Éducation d'avoir organisé cette rencontre. Et puis, merci beaucoup de la mettre aussi en lien sur votre site. Ça prêtera aux élèves qui n'auront pas pu être là ce soir d'y accéder. Donc, j'invite les personnes qui étaient dans la salle à diffuser autour d'elles, si elles ont trouvé intéressant les contenus que j'ai apportés, bien sûr, mais de diffuser le lien pour que d'autres élèves puissent y accéder et que les profils de philosophie soient moins stressants, parce qu'on a besoin aussi que les élèves aiment la philosophie pour que cette matière se développe, gardent ses lettres de noblesse et puis gardent toute sa place dans la vie de la cité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501